Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui on va s'appliquer à un vrai challenge. Je vais essayer de ne pas faire une introduction qui dure un quart d'heure ou 20 minutes parce qu'on est parti pour en question-réponse. Il y a du gros, il y a du lourd. On est parti pour en question-réponse. Donc je pense que les digressions viendront largement assez au cours du question-réponse pour qu'on focalise dès le départ sur l'essentiel. C'est-à-dire vos questions, pourquoi ? Pour déprogrammer une culture, une culture du rapport au corps, une culture du rapport à la santé, une culture du rapport au rythme de vie, pour le déprogrammer et le remplacer par autre chose. Et c'est pour ça que je pense que s'environner d'informations qui permettent de casser cette espèce de chape de croyance, de connaissance, de pseudo-connaissance que nous avons en nous est essentiel. Et c'est pour ça que ces vidéos questions-réponses me paraissent essentielles parce que, bien sûr, on redit souvent les mêmes choses. Quoique, quoique, ceux qui prennent vraiment des notes, remarquent qu'il y a quand même des sacrés ajouts, on ne va pas dire améliorations, parce que c'est un peu présomptueux, mais il y a des sacrés ajouts à chaque coup, bien sûr, parce que finalement la connaissance est distillée progressivement. Je ne lance pas tout d'un seul coup, mais des ajouts, il y en a pour en faire pendant des années parce qu'en même temps, on ne s'émerveillera jamais assez devant le miracle du fonctionnement humain tel que nous avons été créé. Souvent on me parle de l'intelligence du corps, l'intelligence du corps, je ne sais pas ce que c'est, le corps n'est pas intelligent. Par contre, il y a une intelligence qui a créé ce corps. Ça, oui, le corps pour moi n'est pas intelligent. Ça, c'est le genre d'expression creuse qui fleurisse dans certains milieux. Alors, l'intelligence du corps, non, le corps n'est pas intelligent. Non, le corps, si on le considère tel que le corps, c'est un bout de barbaque, c'est un bout de barbaque, par contre, qui a été extrêmement bien conçu et avec une finesse telle, une complexité et une simplicité à la fois telle que finalement des mécanismes, des régulations absolument incroyables adviennent dans ce corps et qui nous est simplement demandé de les laisser s'accomplir et de les accompagner. Et donc, c'est pour se dégager de tous ces apprentissages fallacieux, de toutes ces années qu'on a passé à répéter, à répéter un modèle. Écoutez, c'est simple, imaginez que vous avez un enfant qui est un prince et puis à la naissance, donc né d'une mère, et puis à la naissance, il est enlevé et il est amené dans les quartiers les plus chaudes, je ne sais pas quelle ville, on ne va pas créer d'animosité, dans une zone bien chaude. Et le gamin, il évolue là jusqu'à 17, 18 ans. Il acquiert la culture de cette zone-là, le langage, la façon de penser, le regard sur le monde, sur son futur et sur son avenir. Et puis un jour, il y a quelqu'un qui se rend compte que finalement il a été enlevé, qu'il le retrouve et qu'il l'amène à la cour du roi. Et il dit, mais là, tu es prince. Le gars, il va arriver à la cour du roi, il va arriver avec son blouson déchiré, sa veste à capuche et puis avec son langage qui ne va pas du tout être adéquat. Il va arriver avec son regard aussi. Il va arriver avec son regard de peur. Il va arriver avec son regard de je me défends. Il ne faut pas diaboliser, c'est une image un petit peu caricaturale que je fais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va arriver avec toute sa culture. Et pour qu'il acquière la nouvelle culture qui lui sied, c'est-à-dire celle d'un prince, prince que nous sommes tous, nous sommes tous des princes, pour acquérir cette nouvelle culture, il va falloir un temps, un temps d'éducation. Il a été éduqué de manière consciente ou inconsciente dans un sens. Je dirais qu'actuellement c'est dans un sens conscient, puisque l'éducation nationale porte les valeurs de cette société. Et les valeurs de cette société, c'est celles qui conduisent haut à ce que la société est actuellement. Et donc il va falloir un temps d'éducation, un temps d'éducation qui va être majeur pour lui faire réaliser qu'il n'est pas un pauvre air asservi, obligé de se défendre dans une loi, dans une espèce de situation de guerre, de œil pour œil, dents pour dents, et ainsi de suite, mais qu'il est un prince. Avec des droits, avec des devoirs, mais qu'il est un prince. Alors il a des devoirs, le prince. Il a des devoirs d'allégeance par rapport au roi. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Par contre, il a des droits. Il a de sacrés droits, le prince. Et s'il ne les connaît pas, il ne va rien faire. S'il ne pense pas qu'il est prince, s'il ne le réalise pas. Le prince, il est dans un embouteillage. C'est bien congestionné sur la route. Et puis, il est en retard pour sa séance. Qu'est-ce qu'il fait ? Il appelle les gardes mobiles, il vire tout. Le prince, il rencontre un cancer dans la rue, il n'est pas là, « Oh, petit cancer, ne me touche pas, s'il te plaît, s'il te plaît, ne me tape pas. » Il est là, « Oh, cancer, dégage. » « Tu dégages, tu dégages de ma route, j'ai pas peur de toi. » « J'ai absolument pas peur de toi. » « J'ai absolument pas peur de toi. » « Je sais d'où tu es venu. » « Je sais d'où tu es venu. » Il rencontre un ami avec un cancer, l'ami lui dit, « Ah, j'ai un cancer avec moi, ne t'approche pas, il est contagieux. » « Il n'est pas contagieux. » « Ton cancer, je te l'enlève, je vais t'expliquer, mon pote. » « Je t'expliquer ce qui se passe. » « J'ai ma stature de prince et puis ma position de prince, voilà ce que je comprends. » C'est ça, une position de prince. C'est une position de devoir, mais aussi c'est une position de droit. Et notre droit, c'est d'intimer à la maladie de dégagé. Mais on l'intime comment ? En mettant en pratique. En mettant en pratique, alors... « 1, je bois des jus. » « 2, je mange des fruits. » « 3, je dors assez. » « 4, je bouge assez. » « 5, je plante des arbres. » « 6, je suis au service. » « 7... » « Allez, on va arrêter parce que ça va devenir trop anarchiste comme programme. » « Mais voilà, c'est ça, c'est ça. » « C'est comme ça qu'on dit à la maladie, dégage. » « Hé, la maladie, on ne va pas lui dire, dégage, s'il te plaît. » « Non, il faut mettre en acte. » « On la prend et on lui dit, attends, déjà, je n'ai pas peur. » « Déjà, je n'ai pas peur. » « Parce que la dose de peur qu'on va vous véhiculer, ça va faire que, finalement, vous allez être submergé par cette maladie. » « Déjà, je n'ai pas peur. » « Et ensuite, tu dégages parce que je mets en place les choses pratiques pour que tu puisses dégager. » Voilà, c'est tout. Et ainsi, la maladie, on n'entendra plus parler. Donc, c'est cette détermination, ce statut de prince qui nous est demandé d'accueillir, c'est-à-dire la connaissance de notre propre statut, la connaissance de notre propre identité. Et on l'ignore complètement. On ignore qui nous sommes. On ignore complètement quelles sont les possibilités du corps. Et puis, on fait tout pour surtout qu'on ne sache pas que nous sommes des princes. On fait tout pour qu'on soit dans la dépendance, dans l'asservissement. Non, non, connaissons notre identité. Et pour connaître son identité, il faut connaître la physiologie, il faut savoir comment on est fait. Et puis, à ce moment-là, on connaît notre identité, on sait comment le corps fonctionne et on ne se laisse pas balader. On ne se laisse pas balader par des fausses croyances, par des fausses peurs dans la carence. Et voilà. Et qu'est-ce que ça donne ? Après, ça donne cette détermination, cette rage, cette joie, cette joie à porter cette bonne nouvelle. Et d'ailleurs, à propos de rage à porter la bonne nouvelle, regardez, je refais une annonce, parce qu'il y en a qui ont posé la question, on ne s'occupe pas des réservations, il n'y a pas de réservations. Alerte à la santé, regardez, quand on sait qu'on est un prince, regardez, regardez Gilles, comme il a l'air méchant. Lui, c'est un prince en colère, voilà, il est en colère, mais il a sa stature, il a son identité. Blague à part, ça se passe à Masse, Paris, 10-18 rue des Terres au Curé. Il n'y a pas de réservations, ça sera en thé libre, dans la limite des places disponibles. Je dois dire que si par hasard, quelqu'un nous trouve une salle beaucoup plus grande pour le 31, je suis intéressé. Il faudrait un budget qui soit quand même correct, parce qu'on était parti pour ne pas faire payer l'entrée, donc on ne pourrait pas dépasser les 2000 euros pour la soirée. Mais, voilà, si quelqu'un nous trouve une salle à un budget correct, avec plus de personnes, parce que là, on va être limité à 250 personnes, on peut peut-être sonoriser une salle qui est adjacente. Donc, si on peut sonoriser la salle adjacente, alors à ce moment-là, il y aura la sonorisation, on pourra accueillir un peu plus de monde. Et d'ailleurs, si quelqu'un a des connaissances en sonorisation et est capable de nous aider, ben merci de contacter Coco, Corinne, Gilles Lartigot via Facebook, de me contacter via le site Vivre Cru avec le formulaire de contact pour nous proposer finalement leur aide pour sonoriser ou pour trouver une beaucoup plus grande salle. Je pense qu'on pourrait monter à 500, 600 personnes sans aucune difficulté. Mais donc, voilà, là, on va faire de l'éducation, de la déséducation, de la déprogrammation et de la véritable éducation. Allez, au rang des annonces, j'ai une annonce de Nomi. Je suis à la recherche de membres de l'association qui auraient besoin d'un grand coup de main pour un chantier de bâtiment. J'ai des connaissances dans le domaine, surtout en menuiserie et agencement, en charpente, maçonnerie aussi. Je serai dispo pour environ fin février et pour quelques mois, sans vraiment de limite de date ensuite. Je propose mon aide, car étant isolé, c'est super dur pour moi. J'ai besoin de rompre avec la solitude et ensuite de retrouver un groupe humain qui soit juste un peu humain pour tenir un discours commun, partager nos parcours de vie et bien d'autres choses. J'ai besoin de rompre avec mes habitudes et le milieu dans lequel j'évolue. Voilà. Donc, merci à l'équipe de diffuser mon email aux amateurs. Je vous laisse rentrer en contact avec Nomi. Je vous donne son mail, je vais l'écrire sous l'écran. Je regarde à peu près où on en est. C'est g-i-l-e-s-a-r-g-o-w g-i-l-e-s-a-r-g-o-w arrobas-voilà.fr Si vous avez besoin d'un maçon, d'un maçon joyeux, jubilant et qui sait faire de la charpente et qui a simplement envie d'être dans un groupe humain et non pas un groupe pas humain, et bien voilà, vous êtes bienvenus. Petit message aussi, petit message qui fait plaisir. Un témoignage comme on les aime là de Marie-Lou. Marie-Lou, ceux qui sont sur Facebook la connaissent. C'est la maman de Lily-Rose qui avait témoigné de l'impressionnante guérison de sa fille pendant les trois semaines de Terra Incognita. Bonjour Thierry l'équipe, c'est Marie-Lou, la maman de Lily-Rose qui se porte à merveille. Aujourd'hui, encore une preuve énorme de notre capacité à nous régénérer. Le père de mon filleul a eu, il y a presque trois ans, un grave accident du travail. Il a eu plusieurs vertèbres fêlés et des tassements importants. Il a fait école du dos, rachipéry, puissantes médications, était son lot quotidien. Il ne pouvait plus travailler, porter, bouger, ni même tenir son bébé. Il y a sept mois, je leur ai parlé des jus. Ils ont acheté une centrifugeuse, ils s'y sont mis avec ardeur. Une centrifugeuse et même pas un extracteur de jus. Aujourd'hui, il vient de m'annoncer que son médecin du dos, qui était plutôt fataliste, a été forcé de constater que sa colonne était maintenant en parfait état. Je vous le dis bien, grave accident du travail, plusieurs vertèbres fêlés et des tassements importants. École du dos, rachipéry, puissantes médications, était son lot quotidien. Après sept mois de jus, son médecin du dos, qui était plutôt fataliste, a été forcé de constater que sa colonne était maintenant en parfait état. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Vous voyez, des témoignages comme ça, c'est très très important. C'est à garder, je le garde celui-là, parce qu'il est bien chouette. Allez ! Ah ouais, 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 encore une annonce. Encore une annonce. On va faire un... Il y a un groupe de traducteurs qui est en train de s'organiser sur Facebook. Je mettrai le lien, mais c'est le groupe qui est dirigé par Solange et par Lorraine. On a besoin de coups de main pour ce groupe-là. Alors, je vous dis, c'est facebook.com slash groups avec un S slash 494123607373653 C'est si j'oubliais de le mettre à l'écran. 494123607373653 J'imagine que si on cherche le groupe Vivre Cru Traduction, ça doit être un truc dans le genre. On a besoin de volontaires pour traduire en anglais, en espagnol, dans toutes les langues, en italien, en allemand, en portugais. J'aimerais bien traduire. Donc, merci, merci, merci s'ils pouvaient contribuer à ce projet et rejoindre Solange et Lorraine. Allez, on commence tout de suite avec les questions-réponses. Bonjour, on m'a diagnostiqué en 2007, donc c'est une question de Alexandra. Bonjour, on m'a diagnostiqué en 2007 une endométriose. Masses du cul de sac de Douglas en rapport, sans interférence, anamnèse, localisation de la liaison sont en faveur d'une endométriose pelvienne profonde postérieure. Depuis, on m'a mis sous l'utéran qui provoque une mini-ménopause, donc plus de règles, en fin d'enrayer le développement de l'endométriose. En 2009, j'ai arrêté le luthéran et j'ai eu la chance de tomber très rapidement en scène de ma fille qui est née en avril 2010. J'ai repris par la suite le luthéran. J'ai aujourd'hui 35 ans et ça fait quelques mois que j'ai à nouveau arrêté dans le but d'avoir un deuxième enfant. A peu près en même temps, j'ai totalement arrêté de consommer des produits animaux, y compris produits laitiers, et consomme des jus de fruits et légumes régulièrement. On y est presque avec le gluten, mais avec un enfant déjà habitué, c'est plus difficile. Donc, tu as l'endométriose, a-t-elle évolué, s'est-elle déplacée, est-elle en voie d'être éliminée par mon corps ? Je n'en sais rien. Toujours est-il que j'ai des douleurs atroces que j'ai beaucoup de mal à supporter. J'ai vu sur le site vos conseils concernant l'endométriose, alimentation et mode de vie physiologique et mélange plantes féminines et quantes fantastiques. J'ai des douleurs dès que je dois aller à la selle, ce qui est très difficile, beaucoup de mal à uriner, sans avoir à me concentrer. La douleur est telle que je n'arrive pas à rester debout ni à dormir la nuit. Que puis-je faire pour me soulager ? Je pensais acheter de l'huile de ricin sur le net, mais en attendant. Alors oui, huile de ricin directement. Qu'est-ce que c'est que l'endométriose ? L'endométriose, c'est un développement anormal de tissus en dehors de l'endomère. Donc c'est une prolifération tissulaire anormale. Quand on parle de prolifération cellulaire anormale, on parle de quoi ? Et quand on parle d'une tumeur, on parle de prolifération tissulaire cellulaire anormale. On parle exactement de la même chose. D'ailleurs, il y a une théorie pour l'endométriose qui est la théorie de la métastase. La théorie de la métastase, elle dirait que finalement, l'endométriose ne serait qu'une métastase d'un cancer du côlon. Pour moi, là, on a tout dit et on n'a strictement rien dit. Ce qui est certain, c'est que c'est la toxicité des organes adjacents, et organes adjacents, c'est les intestins, obligatoirement, qui va conduire à cette toxicité au niveau de l'endomère, qui va conduire ensuite à une toxicité intracellulaire, qui va conduire ensuite, par voie de conséquence, à une multiplication anarchique des cellules au niveau de l'endomère, et ce qui fait que ça va sortir, que ça va venir exercer une pression au niveau du rectum, visiblement, que ça va venir exercer une pression au niveau de la vessie, et que ces deux pressions-là sont ceux qui causent la douleur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, cataplasme d'huile d'horicin, compresse d'huile d'horicin, ça va vraiment être la solution la plus adaptée pour moi. Et puis, toujours pareil, décongestionner ce milieu-là. Moi, j'irais d'abord décongestionner les intestins, parce que de toute façon, si c'est toxique au niveau pelvien, c'est parce que c'est toxique au niveau intestinal. Dites-vous que tout ce qui concerne le niveau pelvien concerne le niveau intestinal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de toxicité qui vienne ex-nilo. La toxicité, elle vient de ce que nous avalons. Donc, toxicité intestinale directe, donc nettoyer, nettoyer, nettoyer ces intestins, psyllium, balai intestinal, jus vert, jus vert, jus vert, je vais ramener de l'alcalinité au maximum. On pourrait essayer des installations d'huile d'horicin directement ? Oui, on pourrait essayer avec une poire, peut-être que tu peux essayer, c'est à tenter, à tenter. Je mets un point d'interrogation, mais là, l'huile d'horicin, oui, va porter un net plus. Moi, j'alternerai des cataplasmes d'huile d'horicin sur les intestins et sur la zone douloureuse où se trouve l'endométriose, donc la multiplication tissulaire. Et là, on va avoir un travail des globules blancs qui vont venir pour nettoyer. Donc, quelque part, quand on met une compresse d'huile d'horicin, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu comme si on appelait les globules blancs pour leur dire, hop, les cocos, au boulot, au boulot, il y a du travail. Il y a du travail. Donc voilà, rien de plus à dire sur l'endométriose. Les douleurs sont violentes parce qu'il y a compression, mais ce n'est qu'une manifestation autre, finalement, d'un développement que j'appellerais un développement humoral d'une certaine manière, même si ça peut faire hérisser les cheveux des spécialistes. De toute façon, leur jargon, on n'a pas grand-chose à faire parce qu'au final, ce qui est important, c'est comment s'en débarrasser de tes douleurs. Donc, c'était une question d'Alexandre. Question de Pierre, d'après ce que je vois. Riz sans gluten, pâtes sans gluten. Bonjour Thierry, qu'en penses-tu ? Qu'est-ce que je pense du riz et des pâtes sans gluten ? C'est toujours pareil, ça dépend. Ça dépend d'où tu viens. Ça dépend d'où tu viens. Par rapport à des produits pleins de gluten, c'est sans comparaison, c'est fabuleux. C'est fabuleusement mieux. Par rapport à un fruit, c'est fabuleusement moins bon. Moins bien, moins bon et moins bien. D'ailleurs, c'est fadasse au possible, ces trucs-là. Je donnerai juste un bémol, attention, au maïs qui est certes sans gluten, mais fortement allergisant. Pour le corps, allergisant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va venir fortement léser la muqueuse intestinale. Or, il y a beaucoup de produits de remplacement, des produits de gluten qui sont à base de maïs. Et on est en train de nous fournir tout le maïs OGM de la planète, les cultures extensives aux Etats-Unis et en Amérique du Sud, dans lesquelles finalement on exproprie des paysans pour faire des grands champs de maïs. Eh bien, voilà, ça passe là-dedans. Donc, le maïs n'est pas une bonne alternative. Le riz en est certainement une meilleure. Pour moi, la meilleure des pseudo-céréales ou des trucs qui ressemblent à des céréales, si vous voulez, c'est le quinoa. Quinoa millé, à la limite, à la limite, c'est acceptable. Mais franchement, les fruits, les fruits, les fruits, les fruits, ou les légumes un peu cuits à la vapeur, des choses comme ça, c'est déjà beaucoup plus adapté. On est des mangeurs de fruits et de légumes. On n'est pas des mangeurs de céréales. Et surtout pas les céréales actuelles. Donc, ouais, c'est une alternative. C'est une alternative intéressante qui permet de résoudre déjà tous les problèmes liés au gluten. Par contre, ça ne résoudra pas ou peu les problèmes finalement d'accumulation sur la muqueuse intestinale, accumulation de matières inappropriées. Et donc, au final, on va avoir toujours les mêmes phénomènes d'allergie, de perturbations psychiques, et ainsi de suite. Ça va être toujours récurrent, récurrent, récurrent. Donc, pour moi, c'est un peu bof, bof. On s'arrête au milieu du chemin. Mais avec des enfants, je sais, je sais, je sais. Mais à ce moment-là, autant aller vers les céréales complètes parce qu'ils vendent ces pâtes extrêmement chères juste pour avoir un truc qui ressemble à des pâtes. Alors qu'il y a du sarrasin, il y a du quinoa, il y a du millet, il y a du folio, il y a des produits comme ça. Et puis, il y a tous les légumes cuits, pommes de terre, patates douces. Bon, pommes de terre, ça congestionne un peu, mais... Carottes, pètre, faites-leur cuire des légumes. Ces gamins, faites-leur cuire des légumes avec une petite sauce crue, là, avec un petit peu de céleri pour saler tout ça, ou un petit peu d'algues. Et c'est réglé, vous allez vous ruiner beaucoup moins. Tous ces produits-là, c'est extrêmement transformé. Alors, question de Azrour. Bonjour, je suis atteint d'un psoriasis qui couvre 80% de mon corps. Je voudrais savoir comment commencer le programme progressivement sans avoir des réactions graves et quels plans de prendre en complément de ce programme. Alors, ouais, si tu as un gros psoriasis comme ça, ça signale certainement que tu as un défaut d'élimination rénale et que tu as une propondérance génétique, peu importe, pour l'élimination par la peau. Donc, effectivement, il va falloir y aller tout doux. Moi, une chose qui va vraiment être une grande aide pour toi, ça sera les bains alcalins. C'est-à-dire que si tu as une baignoire, si tu n'en as pas, moi, je m'en procurerais une, mais ça serait de se faire des bains alcalins quotidiens. Tu prends une baignoire, tu mets de l'eau chaude, tu mets du bicarbonate de soude et tu te baignes là-dedans. Tu te baignes littéralement là-dedans. Si tu as l'occasion... Bon, là, actuellement, c'est un peu rock'n'roll, mais les bains dans l'eau de mer aussi seraient excellents. L'eau de mer a un pH de 8,4, très, très alcaline. Les bains d'eau de mer pour les problèmes de peau, c'est là aussi une véritable, je ne l'ai pas dit. Donc, psoriasis. Comment commencer le programme ? Progressivement, en fait, au niveau des plantes, ça va être simple, c'est favoriser l'élimination. L'élimination, qu'il n'y en ait pas en plus qui se remettent au niveau de ta peau. Mais tu risques d'être surpris. Tu sais, on fait toujours un énorme épouvantail de cette détoxination. Les gens, ils ont un cancer qui est en train de les tuer. Ils sont en stade 4 d'un cancer. Et puis, j'entends me dire, « Ah ouais, mais j'ai peur de la détoxination. » « Hé, oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! » « Hé, c'est le cancer qui est en train de te tuer. » Ce n'est pas la détox, c'est la détox au pire. Je veux dire, tu as une petite éruption cutanée, tu as un petit moment de baisse de régime, une petite sortie de mucus, une petite faiblesse générale, peut-être un vomissement, peut-être une diarrhée, mais ce n'est rien du tout. Ce n'est rien du tout. Hé, les gars, on est en train de parler de personnes qui sont en train de mourir du cancer, qui ont un psoriasis qui couvre 80% du corps. Je n'imagine pas ce que ça peut être comme douleur. Donc, à ce jour, moi, j'irai vraiment sans m'inquiéter. Les bains alcalins vont être une formidable aide pour calmer les irritations et pour réguler tout ça au niveau du corps et pomper les acides qui vont arriver au niveau de la peau. Donc, avec des bains alcalins, tu es sûr que ça ne va pas saturer au niveau de la peau. Donc, moi, je ferai bains alcalins au maximum, 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 des jus, grande quantité de jus pour hydrater, ramener de l'hydratation au niveau de cette peau. Et à ce moment-là, pour moi, ça ne va pas se toucher seul. Plante pour activer les émonctoires, balai intestinal, rein, lymphe, le puripo qui va vraiment bien t'aider. Voilà ce que je ferai. Mais une fois ceci réglé, il n'y a rien de très très spécifique. Pour toutes les infections de la peau, quelle qu'elle soit, même pour les acnéiques ou des choses comme ça, pour les acnéiques, un gant de toilette trempé dans de l'eau avec du bicarbonate de soude et appliqué sur le visage. Vous allez voir, ça, c'est très efficace. Pour les acnéiques, les peaux à tendance acnéiques, il y a deux choses, enfin, il y a trois choses à faire. Ça ne va pas arrêter pendant toute la journée. C'est se passer à l'huile de ricin. L'huile de ricin au niveau de la peau, ça va activer le fonctionnement de tous les systèmes immunitaires, ça va activer le nettoyage. Deuxièmement, un gant chaud avec du bicarbonate de soude. Et ensuite, moi, ce que je ferai aussi, c'est un gant avec du plasma de guinthons pour adoucir. Ou des jus de légumes, du jus de concombre, par exemple. Vous prenez du jus de concombre et puis vous tapotez le visage. Ou vous prenez un gant, si vous pouvez vous achoper un cajou de concombre, bon, ce n'est pas trop la saison actuellement. Et donc, ouais, plutôt du quinton. Mais même un jus de légumes quelconque. Je dirais qu'un jus de carotte, ça le ferait très très bien. Prenez un gant, vous l'imbibiez le jus de carotte et vous le mettez sur le visage. Vous allez voir. Là, vous allez avoir l'alcalinité qui rentre directement. Parce qu'on n'y pense pas assez, mais on dit toujours, voilà, les toxines, elles rentrent dans le corps par les intestins. Oui, par les intestins et par la peau et par les poumons aussi. Voilà les portes d'entrée. Donc, effectivement, il y a un passage par la peau. Ce que l'on met sur la peau rentre à l'intérieur du corps. On le mange littéralement. Donc, oui, on peut avoir une voie d'accès au corps direct. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça ne passe pas par la muqueuse intestinale. Donc, tous les gens qui ont la muqueuse intestinale qui est un petit peu lésée, là, c'est un moyen de le court-circuiter. Donc, ça, moi, je trouve ça plutôt jubilatoire. Et donc, c'est un moyen d'action qu'on a très très fort. Donc, oui, on peut faire rentrer de l'alcalinité via ces bains au bicarbonate. Ça ne sert à rien de l'avaler et le bicarbonate strictement à rien. Il sera neutralisé par la cyclodérique dans l'estomac. Par contre, par la peau, oui, ça a tout son sens. Donc, bicarbonate de soude en bain ou de mer en bain dès qu'on le peut. Fabuleux. Et ça explique pourquoi les gens... Et quand les gens vont à la mer, l'été, ils sont super relax. Pourquoi ? Ils prennent du soleil, ils ne bossent pas et ils se baignent à la mer. Alcalinité, alcalinité, alcalinité. Bon, le problème, c'est que dans ce beau tableau idyllique, d'un seul coup, il y a « baignez, 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 la fraise à l'abricot au chocolat ! » Ah oui, il y a un peu d'acide qui s'invite. Et puis le soir, c'est merguez parti. Donc ça, ça craint un petit peu. Et puis la nuit, c'est jusqu'à 3h du matin. Donc là, effectivement, ça ne le fait pas. Mais par contre, si on gardait juste les trois premiers ingrédients, soleil, repos et bain de mer, là, vous voulez guérir en fibromyalgique ? Vous rajoutez noix de coco. Donc du style noix de coco, les frais de noix de coco et fruits, soleil, bain de mer et repos, du genre vacances à la Guadeloupe ou à la Martinique, vous avez tout pour guérir en fibromyalgique. Ça, si on avait une sécurité sociale qui fonctionne de manière adéquate, voilà ce qu'on devrait avoir. Les personnes qui sont en fibromyalgie, OK. Bon, écoutez, on est vraiment désolé pour ce que vous vivez. On va devoir vous payer un billet pour la Martinique pour un mois et demi, deux mois, deux mois la Martinique. Il faut vraiment que vous fassiez ça. Ça, ça serait un système social qui serait dans le sens de l'humain. Et donc, voilà, soleil, alcalinité. Donc, pour tous les problèmes de peau, le soleil aussi va être très alcalin à condition de ne pas dépasser la dose. C'est toujours pareil, de ressentir les bonnes doses. Mais en hiver, moi, je n'hésiterai pas à m'exposer même quand on a du psoriasis. Question de Roseline. Régurgitation et migraine. Je souffre de migraine très invalidante depuis ma trentaine, soit depuis 24 ans, c'est vraiment dommage, mais arrive désormais à mener une vie normale grâce à un médicament efficace, le Maxalt. OK. Les traitements de fond n'ayant pas contre-donné aucun résultat probant. J'ai aussi des reflux gastro-œsophagiens. Tiens donc, depuis toujours, au moins depuis mes 18 ans, que je n'ai jamais traité comme une maladie honteuse dont on s'accommode et dont on ne parle pas. Je le sais bien. Quels seraient les choix alimentaires les plus adaptés pour réindiquer définitivement ces deux mots qui font partie de mon quotidien ? Jeune naturelle assez stressée bien que très sportive, le sport m'ayant sauvé d'un état dépressif chronique, aggravé par les accidents de parcours. Quant à votre la hauche du soleil, ne correspond pas à l'obligation qui m'est faite de m'en protéger, ayant dû faire procéder à l'exérèse de 4 épithélomias basocellulaires sur le nez. Je vais voir ce que c'est. Précisément pour avoir trop aimé le soleil. Peut-être ai-je un terrain pré-cancéreux puisque j'ai aussi subi une colonisation du col de l'utéris dans le même temps où apparaissait mon premier épithélomia basocellulaire après une longue procédure de divorce. Se régénérer par l'alimentation. L'épithélomia, c'est ça aussi. Je ne sais pas sur quel arbre ça pousse. Ça ne m'a pas l'air d'être un fruit sympa. Il m'a l'air plutôt acide, ton fruit. La contemplation. Tu es dans l'hyperactivité. Ok, alors Roselyne. Roselyne, je vais t'expliquer quelque chose. Tu me parles d'un état dépressif, tu me parles de migraines. Pourquoi a-t-on des migraines ? Je vais refaire un topo là-dessus. J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Pourquoi est-ce qu'on a des migraines ? Pourquoi simplement ? Parce qu'au niveau de la muqueuse, le balayage du côlon, il y a excretion de toxines. Il y a des toxines qui sortent. Si le balayage n'est pas suffisant ou si la quantité de toxines qui sortent est supérieure à la quantité qui peut être balayée et envoyée dans les toilettes, mais qu'est-ce qui se passe ? Ces toxines qui stagnent, elles sont réabsorbées. Et ce faisant, quand elles sont réabsorbées, elles viennent exciter le système nerveux entérique qui, via le nerf vague, commande au fonctionnement cérébral. Donc, on a mal à la tête, on a des migraines. On a des migraines aussi. Pourquoi ? Parce que simplement, on a une énorme congestion de mucus au niveau du cerveau. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que tu as eu tes épithéliumia baso-cellulaire. Ça indique une zone d'acidité particulière, une zone de congestion particulière au niveau de la tête. Là, tu as la tête et les intestins, ça tombe bien. Les deux sont directement liés. Il y a un dron cérébral et l'un se draine dans l'autre, aussi surprenant que ça puisse paraître. Donc, pour ramener le nettoyage des intestins, je te renvoie vers les vidéos ou vers les intestins. Rien de plus à ajouter. Alors, c'est vraiment dommage de souffrir pendant 24 ans d'un truc pareil, alors que ça peut se résoudre assez rapidement. C'est vraiment dommage de souffrir de la dépression pendant je ne sais pas combien d'années et d'y répondre par l'hyperactivité, alors que ce n'est qu'un problème d'intestin. Et vous voyez, c'est là où je vous dis, il y a un problème de culture. Voilà. La feuille suivante, elle a pris cher un petit peu. Ok, bon, on va voir. C'est là où il y a vraiment un gros, gros, gros problème de culture. C'est-à-dire qu'on crée les raisons mêmes de nos pathologies et on crée des systèmes pour répondre à ces pathologies qui sont eux-mêmes pathogènes. Je veux dire, l'ignorance de notre physiologie, l'ignorance de la façon dont nous fonctionnons, l'ignorance de notre identité, l'ignorance de comment nous sommes faits, nous mène à ce genre d'aberration, c'est-à-dire 24 ans de souffrance, de migraine, alors que c'est juste une histoire de congestion. Et cette ignorance-là, elle est inquiétante. Elle est inquiétante. Je ne sais pas vous, mais moi, je me dis, le premier truc à apprendre à un enfant, ce serait de lui dire qui il est. On ne lui dit pas qu'il est. On ne lui donne pas son identité. Alors après, c'est normal qu'il aille s'identifier à je ne sais pas quel chanteur, à je ne sais pas quel sportif, à je ne sais pas quelle idole. Eh, il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas quelle est sa nature propre. Il ne sait pas quel est son potentiel. Il ne sait pas quel est son statut. Il ne sait pas qu'il a sa carte de citoyen et que sur sa carte de citoyen, il y a marqué prince. Ça, il ne le sait pas. Il ne le sait absolument pas. Et donc, notre premier rôle en tant qu'éducateur, c'est de transmettre cette connaissance aux enfants. Voilà. Super soleil qui est en train de se lever là. Magnifique. On va bientôt couper la lumière. Alors, il y a un truc de Madeleine là. J'arrive à peine à le lire. Donc, Roseline, nettoyage, nettoyage, nettoyage des intestins. Roseline, je voudrais savoir si une fois germée, j'ai écrit dans tous les centres, je réutilise mes feuilles des tas de fois, si une fois germée, les graines contiennent tous les acides aminés essentiels et avec le bon ratio. Alors, je vais te donner une bonne nouvelle, Madeleine, on s'en fout. On s'en fout. Pourquoi ? Parce que cette histoire d'acides aminés essentiels, c'est du bidon. On ignore qu'au niveau du foie, on peut produire, on peut synthétiser les acides aminés, y compris les acides aminés essentiels. C'est comme quand on te dit que tu as la vitamine B12. Il faut la pomper chez les animaux et la vitamine D12, ce n'est pas du tout le cas. Donc, les acides aminés, c'est une idéologie, les acides aminés essentiels. Quand on fait germer des céréales, on les rend un peu moins digestes en détruisant la cellulose. Oui. Moi, je dirais que ça reste quand même fortement indigeste. Le côté poulet, la moie, ce n'est pas pour moi. La poulet... Non, ce n'est pas pour moi. On n'est pas des mangeurs de graines. Alors après, si on mange la pouche verte, c'est tout à fait autre chose. Mais il y a une espèce de fétichisation par rapport à la graine germée qui fait qu'on n'est pas encore sorti de la civilisation céréalière. C'est toute la culture de la céréale qui nous tient et qu'on a besoin d'être bourré. Pourquoi est-ce qu'on est bourré quand on mange des graines germées ? Parce qu'il y a toute la cellulose dans l'animal à digérer. Moi, je me demande souvent la logique qu'il y a derrière le fait de se blinder l'estomac avec un truc très très lourd à digérer. Alors que de l'autre côté, on a des fruits qui passent comme ça en termes de digestion qui vont venir te nourrir directement. Non, on prend des trucs qui vont venir te nourrir une heure, une heure et demie, deux heures, trois heures, quatre heures après tellement il te faut du temps pour la digestion. Il y a une logique là qui me dépasse. Bon, par rapport aux acides aminés, c'est du bourrage de crâne. On a peu besoin de protéines. Alors je sais que ça fait hurler. Je vois des fois des commentaires des gens qui disent « Le pauvre gars, il n'a rien compris à la vie. Il dit qu'il faut 7-8% de protéines et tout. » Il n'a rien compris. Ben ouais, j'ai rien compris. Mais après, moi, je vois des gens qui meurent du cancer, qui meurent d'acidose, qui ont une désinflammation urinaire à répétition. Et tout ça, c'est dû à l'excès de produits animaux, à l'excès de protéines complexes. Donc, peut-être qu'on s'est planté. Peut-être que les bébés, quand ils têtent le sein de leur mère, se sont plantés. Par rapport aux acides aminés essentiels, là aussi, croyance de la peur, culture de la peur, nous sommes capables de synthétiser les acides aminés dans notre foie, les essentiels comme les non-essentiels. De toute façon, si tu t'inquiètes, il y a des acides aminés essentiels dans le règne végétal, dans la banane, dans la tomate. Tu les trouveras partout. Et comme on en a besoin de très très peu, c'est la bonne nouvelle, il n'y a pas à s'affoler. Question de Françoise Bonjour Thierry, mon fils Dany est en fauteuil roulant dû à une hémono-oragie cérébrale bébé. Il a déjà 30 ans, il dit quelques mots simples et roule son fauteuil avec ses deux mains. J'ai changé son alimentation pour les jus et légumes depuis quelques jours. J'ai acheté l'extracteur comme toi. J'attends ton nez de très précieuse car je ne sais pas comment je peux l'aider. Hé, t'as tout fait, t'as tout fait, t'as tout fait Françoise, tu as un espoir pour nous. Non, 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 l'espoir c'est toi, c'est toi pour ton fils. C'est toi parce que tu vois, je vais te dire, ancienne culture, Dany il a 30 ans, il sait à peine parler, il roule son fauteuil avec les deux mains, on laisse tomber. Classé, affaire, classé, c'est-à-dire, on voit le handicap et puis là le handicap, on se recroque au vide, devant lui, on se reconvient, on dit surtout ne t'aggrave pas, surtout ne va pas plus loin. Oh, soleil qui se lève. Surtout ne me frappe pas, ne me touche pas. Et puis voilà, on vit dans une espèce de statu quo avec la maladie et avec le handicap. L'autre attitude, l'autre culture, c'est de dire, ok, jusqu'à maintenant j'ai fait comme ça, jusqu'à maintenant je t'ai toléré dans ma maison handicap, maintenant je ne te tolère plus. Alors, je ne te dis pas, je ne sais pas, je ne sais pas si Dany va se relever de son siège, je ne sais pas s'il va retrouver toutes ses facultés sévérales. Je n'en sais rien. Moi, il y a un point d'interrogation. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas impossible. Et ce que je sais, c'est que ça sera d'autant moins impossible que tu t'en sauras donner les moyens avec lui. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais simplement déjà lui apporter une alimentation totalement physiologique, c'est-à-dire des jus et des fruits et ramener de la nutrition dans ce corps. Après, ça va être la grâce. Qu'est-ce qui va se reconstruire ? Il va y avoir des améliorations obligatoirement, des améliorations colossales, oui, des améliorations majeures, oui, jusqu'à ce qu'il y a le point, je ne sais pas. Et c'est à toi de le prouver. C'est à toi de le manifester. L'espoir pour ton fils, c'est toi. Parce que pour le moment, il est dépendant. Il y aura un jour où il ne sera plus dépendant. Mais pour l'instant, l'espoir pour ton fils, c'est toi. Et l'espoir, c'est déjà qu'il voit dans tes yeux que tu n'as pas renoncé au combat, que tu n'as pas lâché. Et que quels que soient les signes qui vont venir, je dis ça parce qu'il y a des gens, par exemple, je pense à un enfant en particulier auquel je pense souvent, le petit Charlie. Voilà, il y a des améliorations. Puis dans ce coup, il y a une crise. Mais c'est là, c'est là où notre foi est testée. Parce qu'il y a une amélioration. Donc là, c'est l'autoroute, tout va bien. Et puis là, d'un seul coup, il y a une crise. Et c'est là où on est atteint. C'est là où on est atteint parce qu'on commençait à y croire. On commençait à y croire vraiment. Non, il faut y croire malgré les signes. Parce qu'on y croit parce qu'on connaît la physiologie. Donc, on n'a pas besoin de manifestations pour ton fils d'Annie. Peut-être que pendant des mois, ça ne va pas bouger. Peut-être que pendant des années, ça ne va pas bouger. Mais quelle importance, je te dis, on met une graine en terre. Quand on met la graine en terre, il y en a qui doivent rester en dormance dans le sol pendant des années. Malgré le fait qu'on les arrose, elles doivent rester en dormance pendant des années, le temps qu'elles soient prêtes. Et bien, cette graine-là, à partir du moment où tu donnes des fruits, des jus de fruits et de légumes, tu lui as mis à l'intérieur du corps. Une fois que tu lui as mis à l'intérieur du corps, tu l'arroses et tu as confiance parce que tu sais que tu as planté une graine saine, une graine de vie dans le corps de Dany. Donc, qu'est-ce qu'il y a à rajouter ? Aide-le à faire fonctionner tous ces émonctoires. Tu es au Québec, tu peux te faire envoyer des plantes. Le mélange cerveau et système nerveux, il n'est pas mal. Je ne sais pas où ils en sont, mais je crois qu'il y a l'équipe du Québec avec Patrice, Sylvie et tout qui voulaient monter une coopérative. Je ne sais pas où vous en êtes d'ailleurs. J'aimerais bien être tenu au courant. Dites-moi où vous en êtes. Mais, mélange cerveau et système nerveux, le mélange rein, rein et rat, bien sûr, ce serait bien, balai intestinal, lymphe, le classique. Mais cerveau et système nerveux, tu peux y aller avec le gothicola, ginkgo biloba. Là, pour tous les rétablissements rétablissement des fonctions neuronales, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis, des jus, des jus, de l'alcalinité, du soin, du toucher, du repos, du soleil. Tu peux lui donner de l'eau de quinton, ça, oui, ou de l'eau de mer. Si tu es au bord de la mer, tu prends de l'eau de mer dans un endroit bien brassé si tu ne peux pas te payer du plasma de quinton. Dans un endroit très, très bien brassé, tu l'as dilué trois fois et c'est parti. Tu te gorges de minéraux, tu le gorges de minéraux et tu le fais pour toi aussi. Tu prends des photos, tu prends un témoignage, donc on aura besoin de témoignages tels que le tien et c'est parti, c'est toi son espoir. Mais l'espoir, en fait, il est déjà là parce que je crois même qu'il faut passer d'une forme d'espoir à une forme de certitude. C'est-à-dire que imaginons dans ta voiture, tu as fait le plein d'essence. Elle a eu une révision chez le garagiste il y a quelques heures. Tu as ta batterie qui est chargée. Tout est OK. Quand tu vas enclencher le contact, tu n'as pas espoir que ta voiture, elle démarre. Tu t'attends à ce que ta voiture, elle démarre. Tu t'attends à ça. Et ça serait vraiment pour toi, tu ne sais pas quelque chose, tu ne vas pas te torturer l'esprit en disant voilà, est-ce qu'elle va démarrer, est-ce qu'elle ne va pas démarrer, est-ce qu'elle va démarrer, est-ce qu'elle va démarrer, est-ce qu'elle va démarrer. Non, non, non. Oula ! Le soleil, il donne en place, ça fait un drôle de contraste. Et ça y est, c'est l'éclipse. Je suis passé dans la nuit. Tu t'attends à ce que ta voiture débarque. Je suis désolé, je vais vous faire comme ça. Attendez, on va toucher peut-être à l'éclairage pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Voyons, est-ce que c'est mieux ça ? Ouais, c'est pas mieux, il va falloir que je le mette dans la lumière. Voilà. Wow. Bon, moi, je vais faire mon plein. Donc, je suis désolé, parce que j'ai risque de cligner un petit peu. Ouais, non, ça va pas être gérable. Hop, attendez. Bon, on va toujours le faire là, on fait un intermédiaire. OK. Tu t'attends. Pas génial comme lumière. Enfin, c'est la faute au soleil. Bon, je ne commande pas encore au soleil. Est-ce qu'on coupe là ? Non, il reste encore un peu de temps. C'est dommage de s'arrêter en si beau chemin. Ouais, bon, écoutez, on va faire un clair-obscur. Ah, mais non, regardez. Je vais m'avancer. Comme ça, ça va être mieux. Et on va diriger la caméra. C'est mieux comme ça ? OK. Vous allez voir l'ordre du bureau. Je m'attends. Je m'attends à ce que ça aille mieux. Je m'attends à ce que ma voiture, elle démarre. Et là, le problème, c'est que nous, on est là, et puis à chaque fois, on n'est pas persuadé que notre voiture, elle démarre. À partir du moment où vous avez compris la physiologie, à partir du moment où tu as compris comment on pouvait fonctionner encore, à partir du moment où tu sais qu'il y a des cellules souches dans les os et que ces cellules souches, elles peuvent reproduire n'importe quelle cellule de n'importe quel organe, à ce moment-là, il n'y a plus aucun souci. Il n'y a plus de questions à se poser. Ça va marcher. Ça va marcher obligatoirement. Tenez, regardez. On va se faire un autre. Bon, c'est en chantier. Voilà. C'est toujours en chantier, mais là, au moins comme ça, on a une bonne lumière. Voilà. Je m'attends. Alors, attendez. Je prends les fiches. Excusez-moi. C'est un peu... Donc, Françoise et Dani, je m'attends, moi. Je m'attends à ce que Dani aille mieux. C'est-à-dire que j'attends des comptes de ta part. C'est-à-dire que j'attends que tu me donnes un compte rendu régulier pour me dire comment va Dani, quelles sont les améliorations de Dani. Hé, parce que moi, si j'en ai pas, je vais me dire « Oh, il y a un problème. » Allez, on reprend. Un peu perturbé. Et on reprend avec une question de Ouri. Bonjour Thierry et toute l'équipe. Voilà ma question. Personnellement, cela fait six ans que je n'ai pas fait de mammographie. Super bonne idée. Et ce n'est pas demain que j'en ferai. Ben non, bien sûr, parce que c'est le meilleur moyen de développer un cancer. Pourquoi ? Parce que les rayons, c'est pas bon pour le corps. Mais voilà, quand je discute avec de nombreuses amis qui la font, c'est toujours la même question qui revient. Oui, mais il y a des kystes et nodules profonds qu'on ne détecte pas à la palpation. J'ai voulu en dire qu'un cancer met six ans à apparaître et je vois bien que cela ne le satisfait pas. Aurais-tu une meilleure explication, s'il te plaît ? Ben, une meilleure explication, moi, je vais te dire, plutôt que d'avoir peur du cancer, comme si le cancer allait te tomber dessus, et tu fais en sorte juste qu'il ne vienne pas. À partir du moment où tu manges des fruits et des légumes, le cancer, il n'a même pas sa place. Il n'y a pas de cancer qui se développe dans des tissus sains. Donc, la question ne se pose même pas. La mammographie, c'est pour les personnes qui ne respectent pas les lois physiologiques de la vie telles que nous avons été créées, et qui ensuite s'inquiètent de savoir si, cette fois-ci, au jus du piloufas, ils sont passés ou ils ne sont pas passés. Ça, c'est l'arbitraire. C'est l'arbitraire total. La mammographie en elle-même étant extrêmement acidifiante, ce qui fait que ces personnes vont avoir d'autant plus tendance à développer des cancers s'ils subissent des mammographies régulières. Il y a eu des rapports d'études qui ont été faits au niveau européen là-dessus. Il faut les chercher. J'en avais vu passer, dans lesquels ils montraient que finalement, à force de mammographie, on développait des cancers du sein. Pourquoi ? Parce que les rayons sont extrêmement agressifs. C'est une évidence que de dire ça. Donc, c'est l'aberration du système actuel. C'est-à-dire qu'on méconnaît les conditions qui font qu'un corps est sain, donc on s'inquiète de savoir s'il tient encore le coup. Mais tu sais que ce que tu fais est sain, donc c'est réglé. Voilà. Après, donc pas de mammographie. Question de Jacques. Demande de précision sur une cure de jus. C'est vrai, j'avais pris ta question, puis là, à nouveau, une autre question. Salut Thierry. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ma question précédente sur le nombre de litres de jus à boire par jour, mais il y a une incohérence que je ne comprends pas. Nous sommes quelques amis à te suivre, mais nous nous posons tous la même question sur l'apport calorique. Je pense que nous ne sommes pas les seuls. Nous avons besoin environ de 2000 calories par jour. Un litre de jus égale 400 calories. Alors là, déjà, un litre de jus égale 400 calories, ça dépend complètement de ce qu'il y a dans ton jus. Si tu fais un jus de salade verte, un litre de jus de salade verte, tu ne vas pas avoir 400 calories. Si tu fais un litre de jus d'orange ou de pomme, tu risques de le dépasser. Tu dis que tu bois deux litres, soit environ 800 calories par jour. Ta réponse a satisfait mes attentes sur le mal de tête. Par contre, je reste dans la vague sur les calories. Faut-il vraiment 2000 calories par jour ? Est-ce que l'absorption des jus impliquerait que nous avons besoin de moins de 2000 calories par jour ? Est-ce que deux litres sont donc suffisants pour ne pas être en sous-apport calorique ? Moi, je vais te dire, un premier truc qui valide l'expérience, c'est le poids. C'est-à-dire que si tu n'as pas de perte de poids, c'est que les apports sont suffisants. Moi, je vois que pour moi, mais pour moi, c'est complètement individuel, à deux litres par jour, et il ne faut pas en faire une norme, à deux litres par jour, je suis parfaitement bien. Je ne perds pas de poids dans mon expérience. Donc, c'est très bien. Ce qui est certain, c'est que les jus, les jus de fruits et de légumes, vont être beaucoup plus assimilables que les fruits et légumes entiers. Donc, tu vas avoir une meilleure utilisation. Parce que quand on te dit, oui, une pomme, ça fait 400 calories, et ça fait 400 calories quand c'est à l'extérieur de toi. Quand tu l'as mangé, qu'est-ce que tu vas en utiliser ? Peut-être 100 ou 150 calories. Alors, on te dit, il faut 2000 calories. Oui, il faut 2000 calories à la rigueur, parce que c'est l'histoire des calories, c'est encore complètement fallacieux. Enfin, voilà, il faut 2000 calories dans ton assiette. Pourquoi est-ce qu'il faut 2000 calories dans ton assiette ? Parce qu'au final, tu ne vas peut-être en utiliser que 700 ou 600. Et donc, il faut en apporter 2000 pour que, vu le faible rendement de la machine, tu puisses en avoir 600 ou 700 qui arrivent finalement à la cellule. Et peut-être beaucoup moins que ça. Par contre, quand tu as un système qui commence à bien fonctionner, ou quand tu te nourris avec des jus et que tu commences à bien nettoyer, à ce moment-là, tu peux te contenter certainement de moins, puisque de toute façon, je le constate. Je veux dire, ce n'est pas une idéologie, je le constate. Est-ce que 2 litres sont suffisants pour ne pas être en sous-apport calorique ? Tu vois, si tu perds du poids, tu augmentes. Si tu ne perds pas du poids, si tu n'as pas faim, si tu es bien, tu restes comme ça. C'est tout. Voilà, Jacques. J'espère que j'ai répondu à tes questions. Mais faut-il vraiment 2000 calories par jour ? Je t'ai dit, c'est le problème. C'est que cette espèce d'obsession calorique, pour moi, elle est complètement fausse. Et alors, elle est d'autant plus dangereuse quand on la place dans le domaine du cru. Les mecs, enfin les mecs, non les gens, enfin les autres, quoi. Les autres, enfin voilà. On passe d'une alimentation qui est très peu biodisponible, cuite, avec des minéraux qui sont très peu biodisponibles, et ainsi de suite, à une alimentation marquée par les fruits et les légumes, même sans jus. Même sans jus. Et puis d'un seul coup, on pense qu'il nous faut exactement les mêmes quantités caloriques qu'il nous faut. Mais non. On a besoin souvent, souvent de beaucoup moins. Mais ce n'est pas une norme. On ne sait pas. On ne sait absolument pas. Des fois, on a besoin de moins. Des fois, on a besoin de plus pendant un temps. Il y a des besoins émotionnels, il y a des besoins physiques. Et puis voilà, on mange pour des tas de raisons. Des tas de mauvaises raisons la plupart du temps. Mais on mange pour des tas de raisons. Donc, par rapport au jus, pour moi, le critère quand je me lance dans une longue cure de jus, ça, c'est une bonne histoire à moi parce que moi, je ne veux pas perdre de poids. Ce n'est pas de perte de poids. Si je ne perds pas de poids, je suis content et je tire ma cure de jus. En même temps, quelqu'un qui se met à faire une cure de jus et qui n'a pas l'habitude, lui, il va perdre du poids à fond. Il va perdre du poids parce qu'il va éliminer la masse grasse. Moi, je n'ai pas de masse grasse à éliminer. Donc, je vais me reminéraliser. Au contraire, il y a toutes les chances que je prenne du poids. Les maigres ont toutes les chances de prendre du poids dans une cure de jus. Les gros ont toutes les chances de perdre du poids. Pourquoi ? Parce que les maigres, ils sont déminéralisés, mais ils ont peu de graisse, donc peu de graisse à éliminer. Les gros, les personnes grasses qui ont de la masse graisseuse, eux, ils ont accumulé énormément de toxines. Alors, question de Marc. Salut Thierry, je suis en Australie en ce moment et j'ai attrapé... Alors, pouf pouf. Salut Thierry, je suis un bourgeois qui se balade en Australie en ce moment et j'ai attrapé un coup de soleil au visage d'hier. voilà, ça, c'est un problème d'Australie, ça, quand même. Ça, c'est... Alors, blague à part, pris au dépauvue dans une situation d'exposition prolongée aux heures les plus intenses. Ouais, c'est pas bon. Bref, je voulais savoir si tu crois qu'il serait judicieux de jeûner dans le but d'accélérer et d'améliorer la guérison. Ouais, ça peut aider. Moi, je prendrais des jus de légumes plutôt pour alcaliniser au maximum. J'ai pris l'initiative de commencer dès maintenant le temps d'avoir une réponse. Crois-tu qu'une réaction corporelle de détoxination par la peau pourrait aggraver les choses dans le cas où des toxines en sortiraient ? Ouais, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le coup de soleil, et le coup de soleil, il y a deux raisons au coup de soleil. La première, c'est trop de soleil. Et le soleil est alcalinisant jusqu'à une certaine dose. C'est comme la nourriture, même la nourriture, les bananes, tu as beau manger des bananes qui est l'aliment physiologique adapté à l'être humain, par exemple, la banane, aliment parfait, fruits, très digestes, tout ce que tu veux. Et si tu surconsommes des bananes, si tu commences à te gaver de bananes, que tu commences à tomber des bananes au cajou, ça va devenir toxique. Alors toxique, certainement beaucoup moins que de se remplir de Big Mac, ça c'est clair, mais le trop, le trop est toujours toxique. Pour le soleil, c'est pareil, tu vas te brûler, quel que soit l'état de ta peau, quel que soit l'état de la congestion du système, il y a un moment où tu vas te brûler la peau. Ensuite, cette réaction d'inflammation, elle est d'autant plus importante que l'inflammation est déjà présente au niveau du corps. C'est-à-dire, imaginons que l'état d'inflammatoire de ta peau soit à ce niveau-là. Pourquoi ? Beaucoup de produits assis dans la stagnation. Eh bien, un petit peu de soleil, ça va faire dépasser, tu vas rentrer dans l'état d'inflammation avec rougeur. Si l'état d'inflammation de ta peau, il est là, un peu de soleil, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire, et il n'y aura pas de coup de soleil. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. C'est, on est d'autant plus prompt à prendre des coups de soleil qu'on a un état inflammatoire généralisé, particulièrement au niveau de la peau, qui est important. Mais, de toute façon, n'importe qui, même les gens qui te disent « Ouais, si tu n'as aucune toxine dans le corps, tu ne prendras jamais de coup de soleil ». Pour moi, c'est un cas théorique, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu, j'ai du mal à le croire. Par contre, il en faudra une dose gigantesque qui ne sera peut-être pas atteinte sur la journée. Voilà. Mais moi, je ferai des jus de légumes, puis je me tamponnerai avec des jus de légumes pour alcaliniser tout ça. Question de Rosalie. Thierry, bonjour, j'ai besoin de tes claires explications. Je n'arrive pas à impacter une amie qui, je pense, n'est pas la seule. Elle a trois garçons, 9 ans, 11 ans et 15 mois. Tous, dont elle, sont sujets au sinus bouché des refroidissements. Le petit tout, lui, a les yeux rouges, l'art moyant, cerne bleu et surtout le nez qui coule épais et les fesses rouges. Mon Dieu, il a quel âge ? 15 mois. Elle me dit que c'est tout à fait normal car il fait les dents. Ah, ouais, 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 tu peux lui demander quand même. Je lui explique depuis deux ans que la cause principale sont les produits laitiers et les glutens. Ils en consomment tous les jours en grande quantité mais elle est dans ma grand-mère se nourrissait comme ça blablabla blablabla blablabla. Pour te demander, s'il te plaît, d'expliquer clairement et fermement à tous les mamans que voir son bébé malade pendant les poussées dentaires n'est pas déductable. C'est vraiment ça déchire de voir ce bébé manger encore du pain de mie avec son yaourt de vache sans pouvoir respirer. C'est horrible. Je sens un rage. Alors, c'est difficile. à expliquer en tant que tel. Ça vient d'abord d'une ferme conviction. C'est-à-dire que c'est juste anormal. Pousser des dents, c'est normal. C'est un processus de croissance. Est-ce qu'on a mal quand nos os poussent ? Ça arrive. Ça arrive. Est-ce qu'on a mal quand nos dents poussent ? On ne devrait avoir aucune douleur dentaire. Pourquoi est-ce qu'on a une douleur dentaire ? Parce qu'il y a déjà inflammation. Alors, comment lui, comment la persuader de ça ? La meilleure façon de la persuader de ça, ça serait de lui proposer de supprimer pendant un temps gluten et produits laitiers et de voir comment ça se passe à l'échelle des enfants. Toute douleur est signe d'une erreur. Ça, c'est un paradigme. Mais ça se prouve. Ça ne peut se prouver que par l'expérience. Comme dans l'autre système, on te dit c'est normal de souffrir. Ça ne peut pas se prouver. Dire à quelqu'un c'est normal de souffrir quand tu es dans le pouce, c'est aussi idéologique que de dire que ce n'est pas normal de souffrir quand tu es dans le pouce. Ce sont des paradigmes, ce sont des hypothèses de base que l'on va postuler. Moi, dans le monde régénéré, je vous dis toute douleur égale erreur. Donc, s'il y a douleur quand tu es dans le pouce, ça veut dire qu'il y a un état inflammatoire au niveau de la gencive qui est déjà bien présent, état inflammatoire qui est vraiment renforcé effectivement par le gluten et les produits laitiers qui sont particulièrement acidifiants. Tu peux quand même lui demander comment est-ce que le fait qu'il pousse, que ses dents pouces lui donnent les fesses rouges parce que là, je pense que c'est peu justifiable techniquement parlant à part du contentionnisme vraiment très avancé, je ne vois pas. Par contre, ce que tu peux lui faire remarquer c'est qu'il a les fesses rouges, il a les yeux rouges, il a les dents qui lui brûlent et qui lui font mal, il a les gencives sensibles et que tout cela c'est le signe des acides, des acides, des acides, des acides. On est un petit peu démuni. C'est clair qu'on est un petit peu démuni. Par quelle grâce un individu est-il touché par ce message, par ce discours ? Comment est-il capable à un moment de remettre en cause le paradigme ? Je crois que c'est parce qu'il en a assez. Donc, peut-être que le meilleur moyen ce serait de lui donner des exemples, des témoignages. C'est là où la force du témoignage est importante. Il y a des gens qui témoignaient d'enfants qui ont été élevés en mangeant tout cru et qui n'ont eu quasiment pas de douleur lors de la pousse des dents, par exemple, qui n'ont pas les fesses rouges, qui ne mouchent pas. Ça, on a besoin de témoignages. S'il y a des gens qui veulent apporter leur témoignage, il y en a des tas de parents comme ça. Apportez votre témoignage. Ça paraît basique, ça paraît bateau, mais on a besoin de le dire pour persuader les autres de faire le grand saut, c'est-à-dire de passer du « je considère comme normal que mon enfant ait des fesses rouges ». Pourquoi est-ce qu'il a des fesses rouges ? Parce qu'il fait pipi dans sa couche. Alors, ne parlons pas des couches, une aberration monumentale, c'est juste une adaptation anormale à une situation anormale. Les bébés, ils ont besoin de faire pipi dans la nature et l'hygiène naturelle, c'est la meilleure des réponses pour les enfants. Mais là, qu'est-ce que pas ? Ils stagnent dans leur urine, leur urine qui est particulièrement acide. Bien sûr que ça les brûle. C'est normal. Ils sont brûlés par leur propre urine. Elle a les yeux rouges, elle a des cernes sous les yeux, donc les reins complètement bousillés ou en tout cas complètement congestionnés et puis voilà. Et ça y va, et ça y va. C'est horripilant comme disions. Je suis d'accord avec toi. C'est horripilant parce que c'est la folie d'une idéologie poussée jusqu'à son paroxysme. Tout ce que tu peux faire, c'est témoigner. Témoigner. Trouver des témoignages juste pour qu'elle ait l'idée de s'y intéresser. À partir du moment où elle aura l'idée de s'y intéresser, alors à ce moment-là, elle pourra faire le saut de expérimenter. Et quand elle expérimentera, elle verra. Mais il faut d'abord expérimenter pour voir. C'est ça qui est très difficile. Voir son bébé malade pendant la poussée dentaire n'est pas inéluctable. Voir son bébé saut rouge n'est pas inéluctable. Voir son bébé être enrhumé n'est pas inéluctable. Voir son bébé se réveiller pendant toute la nuit n'est pas inéluctable. Mais là, c'est autre chose qu'il faut revoir. Et je ne cesse de conseiller le livre « Au dodo, les petits » qui est un livre extraordinaire et qui, je sais, ne me rend pas très glamour dans les milieux du co-dodo. Mais pourtant, au dodo, les petits, tapez ça sur Internet. Moi, j'ai des copains qui s'est en train de sauver la mise et d'autres à qui c'est en train de sauver la mise. Donc, je peux vous dire que je le vois en action, ce livre. « Au dodo, les petits ». « Au dodo, les petits », ça apprend à sécuriser l'enfant dans son lit et non pas dans le lit des parents. Parce que pour moi, l'enfant doit être sécurisé dans son lit. Tout petit, tout petit, quand il y a la tétée, non. Mais très rapidement, l'enfant doit être sécurisé dans son lit. Et donc, voilà. Ce n'est pas normal d'avoir un enfant qui pleure. Ce n'est pas normal d'avoir un enfant colérique qui pète les plombs. Ce n'est pas normal d'avoir un enfant qui est malade. Ce n'est pas normal. 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 Par contre, pour le constater que ce n'est pas normal, il faut se donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est passer à un régime beaucoup plus physiologique. Bon, on est reparti. On est reparti. C'était un peu perturbé hier. On enchaîne là au petit matin. Je vais essayer de la boucler, cette vidéo. Il y a encore un bon paquet de questions. Je regardais quelque chose avant de lancer la vidéo. Je vous parlais du groupe Facebook de traducteurs. Si vous tapez « Vivre cru » ou « Régénère traducteur », vous tombez sur ce groupe. C'est un groupe privé. Vous pouvez demander à vous inscrire. Ce groupe-là, qui a été lancé par Solange et Lorraine, est très très important pour moi. Le projet de traduction est extrêmement important. J'aimerais bien qu'il soit fait en interne par des gens qui se proposent spontanément pour le faire. On a besoin de relais. On donne beaucoup à l'association, mais c'est certain qu'on a besoin de relais. Donc, toutes les gens qui veulent s'investir, vous pouvez demander à rentrer dans ce groupe-là. Il y a nécessité de traduction en anglais, en espagnol, déjà de traduction sous forme de texte, de fichier texte en français, puis de synchronisation. Peut-être, ça serait déjà très bien de le doubler en fichier texte écrit pour les personnes qui sont malentendantes, et ensuite de le traduire dans différentes langues, italien, espagnol, allemand, anglais, portugais, marocain, enfin, arabe peut-être, pour toucher tous les pays arabes, et ainsi de suite, d'élargir les personnes qui peuvent être touchées par ce message. C'est très très important pour moi, donc je vous remercie toutes les personnes qui peuvent se donner à ça. Pour vous dire aussi les personnes qui veulent s'investir et qui veulent donner un coup de main, il y a moyen de donner un coup de main aussi, je voyais quelque chose, là par exemple sur YouTube, quand on met l'indexage sur le site, ça serait bien sur YouTube d'avoir un indexage sous la vidéo avec des liens, c'est-à-dire que telle question, hop, on clique sur le lien et ça nous envoie exactement au minutage de la vidéo. Ce n'est pas très long à faire, il faut quelqu'un qui connaisse un peu YouTube, je m'engage moi par exemple à lui laisser libre accès à la vidéo pour qu'il la regarde un jour ou deux avant parce que d'habitude je la télécharge un jour avant vu la vitesse de ma connexion, c'est plutôt une bonne technique parce que ça prend souvent pas mal d'heures, je laisse l'accès à la personne, à la vidéo et comme ça, hop, il peut indexer la vidéo et marquer les liens ou alors on attend qu'elle soit indexée sur le site mais alors à ce moment-là quelqu'un récupère l'indexage sur le site et il le rajoute à la vidéo. Si quelqu'un a envie de se lancer là-dedans, je donne mes clés pour pouvoir le faire, ça serait magnifique, ça serait une grande aide. Ok, on est reparti. un peu laborieux ce matin, c'est là où on voit les vertiges de la détoxidation du nettoyage et là ça fait bientôt 3 semaines que je suis au jus et là depuis quelques jours j'avais réintroduit un petit peu depuis longtemps, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris de légumes, j'avais réintroduit les verdures en début de cuir de jus et puis là je me suis relancé à fond dans les fruits, pommes, j'avais quelques ananas qui traînaient, pommes, ananas ou simplement pommes, alors là pour le jus de pommes au niveau du nettoyage intestinal c'est absolument fabuleux et je vois la différence. Ce matin je me suis réveillé, paupières un peu gonflées, un peu pâteaux, langue un petit peu blanche, je me dis ça tire, ça tire, c'est bon, c'est bon, c'est très très bon, c'est le moment pour ça, il n'y a pas de meilleur moment. Alors il y a des gens qui me disent ouais non mais toi ça fait longtemps que tu manges cru, tout ça. Bon déjà je ne vous ai pas raconté mes débuts dans le cru, un jour je vous les raconterai quand je voudrais me faire épingler, je crois que j'en ai déjà parlé, mais ça a été assez rock'n'roll comme tout le monde, comme tout le monde c'est très difficile de sortir d'une culture pour rentrer dans une autre, c'est très dur, surtout qu'à mon époque il n'y avait pas d'internet, tout se faisait par pigeons voyageurs et j'avais un pauvre livre de Victoras Kucilinskas, Surviving in the 21st century, d'ailleurs je dois l'avoir par là, il est super joli, c'est un pur truc de baba, attendez, je vous le sors, voilà, mon vieux Kucilinskas, bien baba, et donc là, il y avait beaucoup de choses, mais c'était, voilà, c'était très évaluissant, on va dire, c'était des connaissances pas super précises, mais voilà, j'avais ce livre qui est excellent, qui est excellent, moi que j'aime bien, qui est très très inspirant, je ne suis pas d'accord avec ce qui est proposé comme régime alimentaire, enfin en tout cas, il y a des choses à revoir, mais par contre, c'est très inspirant comme écrit, donc j'avais ça et bon voilà, le passage d'une culture à l'autre, c'est toujours très très difficile et votre ancienne culture, elle vous rattrapera, pourquoi vous savez, elle va vous dire, oh là, mais tu vois, tu crois que tu es échappé, tu crois que tu es sorti, tu crois que tu es sorti de ton taudis, tu crois que tu te la joue pince, mais en fait, mais en fait, tu n'es pas du tout un prince, tu es de ton taudis et tu es marqué comme ça et tu es de ma marque, et puis elle vient vous chercher, c'est les copains qui viennent, viens, viens boire un coup, viens casser, viens jeter des cailloux avec nous et tout, tu n'es pas un prince, allez arrête de la péter, bon voilà, ça c'est votre ancienne culture qui essaie de vous rattraper puis de temps en temps vous allez vous laisser tenter, elle va vous rattraper, mais peu importe, l'important c'est de se souvenir que ce que vous êtes réellement, votre identité, votre identité c'est une identité de personne régénérée, c'est une identité de personne d'une certaine manière qui a vaincu la fatalité et la mort, la mort elle a été vaincue, parce que finalement, à partir du moment où on a compris comment le corps fonctionne, on n'est plus à la merci de la mort, on n'est plus des espèces d'êtres fragiles, vous savez, je me souviens d'un film qui m'avait beaucoup marqué, c'était La machine à remonter le temps, c'était un film des années 50, et à un moment on voit les humains, il y a une espèce de cloche qui sonne et ils rentrent tous dans l'antre des morloques, et puis voilà, ils ne savent pas qui va être appelé, ils vivent dans la crainte, dans la crainte absolue de savoir sur qui ça va tomber, sur qui ça va tomber aujourd'hui, là on n'est plus là-dedans, donc on a vaincu la mort, on a vaincu la mort, pourquoi ? Parce qu'on sait exactement quel est le processus qui conduit à la mort ou à la dégénérescence, on a vaincu la mort et on a vaincu la maladie, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la crainte, à partir du moment où on n'est plus dans la crainte, on a vaincu, parce que finalement, notre seule défaite, c'est la peur, c'est la peur liée à l'arbitraire, une fois qu'on a dépassé ça, on a vaincu la mort et la maladie, alléluia, c'est une bonne nouvelle ça, allez, on a vécu la mort et la maladie et on va le mettre en pratique. Nico, certains nutritionnistes hygiénistes disent que de consommer une trop grande quantité de gras végétal dans une journée ou dans notre alimentation physiologique est un aboutissement voué à l'échec. Personnellement, avec ma fatigue chronique, je sens le besoin de gras végétal sans non plus tomber dans l'extrême. Pouvez-vous me donner mon avis ? Votre avis ? Certains nutritionnistes hygiénistes disent que de consommer une trop grande quantité de gras végétal dans une journée est un échec, bah oui, une trop grande quantité c'est toujours pareil, trop grande quantité. Alors après on dit ouais, mais comment on sait les quantités ? On n'est pas particulièrement adapté à la digestion des matières grasses. Alors, il ne faut pas abuser. Quand je vois des gens qui basent leur alimentation sur les matières grasses, pour moi c'est une profonde erreur. Par contre, on a besoin de matières grasses particulièrement pour la production de nos hormones. Je vous ai dit que la plupart des hormones, particulièrement les hormones surlénaliennes, les corticostéroïdes, elles sont produites à partir du cholestérol. Pour produire du cholestérol, il nous faut bien des acides gras. Pour produire, c'est nous qui produisons le cholestérol. Attention, pour toujours un petit reminder, c'est nous qui produisons le cholestérol à partir de notre foie. On ne consomme pas du cholestérol qui reste du cholestérol en nous. Il y a décomposition quand ça passe la barrière, la muqueuse intestinale. Donc, consommer trop de gras, oui, c'est une erreur. Bon, tu me dis que tu as une fatigue chronique, donc certainement épuisement surrénalien, donc certainement épuisement hormonal. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en fatigue chronique. Qu'est-ce qui se passe ? Ils mangent des fruits. Ils mangent des fruits, ils mangent des fruits, ils mangent des fruits. Et puis, les glandes surrénales, particulièrement, leur rôle, c'est d'équilibrer. Vous savez qu'il y a des équilibres très particuliers. Il y a un équilibre au niveau du corps qui est l'équilibre phosphatocalcique, mais il y a aussi l'équilibre sodium-magnésium et plus globalement, le sodium, le magnésium, le potassium, son équilibre dans le corps. C'est-à-dire que s'il y en a un qui augmente, le corps doit faire un effort volontaire pour le diminuer, pour rééquilibrer tout ça. Alors quand on a un système qui fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Les glandes fonctionnent, hop, élimination, excretion urinaire, hop, on élimine, on en absorbe moins, hop, on régule tout ça. Si au niveau glandulaire, c'est complètement dans les choux parce que le système nerveux autonome est fatigué, fatigué, glandes surrénales épuisées, et ainsi de suite, eh bien cet équilibrage ne se fait plus. Et c'est ce qui fait que de seul coup on va manger des bananes, donc pas mal de potassium, hop, les niveaux de potassium montent, là dans le corps, il y a warning, 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 il nous faut du sodium pour équilibrer ça, sauf que les glandes surrénales ne sont pas capables de réguler tout ça, donc qu'est-ce qui se passe ? Envie de sel, envie de sodium, et ainsi de suite. Et donc très souvent des gens qui sont en fatigue chronique se retrouvent confrontés au phénomène de plus envie de fruits, il y a un dégoût des fruits, en fin de journée, la moindre banane te donne de l'urticaire, bon ben, ça c'est effectivement le signe d'une fatigue chronique. Et d'ailleurs c'est pour ça que je dis que aussi comment dire aussi étrange que ça puisse paraître, il y avait un blanc, alors c'est le disque dur qui avait du mal à débarrer. Aussi étrange que ça puisse paraître, on peut dire que les fruits sont les aliments les plus chargés en énergie électromagnétique. Donc pour régénérer le système nerveux et le système glandulaire particulièrement, et souvenez-vous que le système glandulaire c'est le système des chakras chez les indiens, donc la vision énergétique indienne elle existe toujours. On a notre vision physiologique occidentale mais la vision énergétique indienne elle existe. Donc pour recharger ce système endocrinien, rien de mieux que les fruits gorgés de soleil, des fruits mûrs, toujours pareil, et le contenu minéral mûri de façon adéquate. Et donc les fruits sont les plus adaptés. Sauf que les personnes qui sont les plus fatiguées vont avoir du mal à vivre sur une alimentation faite que de fruits. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas le potentiel d'équilibrage et donc il y a cette espèce de petite ambiguïté. Et un régime 100% sur du fruit, alors toujours pareil, un régime 100% sur du fruit pour moi n'est viable que si on a accès à une ressource en fruits de qualité. C'est pour ça que je pense que sous nos latitudes un apport de verre est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'en hiver particulièrement nos fruits ne sont pas assez chargés en nutriments, en minéraux. Ils sont cueillis trop tôt, trop verts, à moins de les faire pousser chez soi. La différence qu'il y a, je lisais un commentaire qu'a laissé un ami sur les kaki, les kaki poussés à la maison, cueillis sur l'arbre et puis les kaki achetés, qui faisaient bien remarquer qu'un kaki cueillis sur l'arbre. Mais ça, tu manges ça, ça t'explose en bouche. D'ailleurs, on a planté 13, 14 plaques miniers magnifiques, mais je sais de la différence. Donc, une alimentation basée sur les fruits n'est viable uniquement que si, finalement, les fruits sont de bonne qualité. Sous le contré, en hiver, des fois, c'est un petit peu dur. C'est pour ça que souvent, je dis, voilà, des fruits. Par contre, en été, quand il y a les pastèques, les melons, qu'on va les couper dans les champs qui sont encore chauds de soleil et puis qu'on commande avec le couteau, on plante le couteau, la pastèque, elle craque, le cri de la pastèque, ça c'est énorme. On peut y aller. Donc, pour répondre à tes questions, trop de gras, c'est trop de gras, pas assez de gras, c'est pas assez de gras parce que c'est aussi une dérive. Je ne savais pas qu'il y avait des nutritionnistes hygiénistes, ça ne devrait pas exister d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas de la nutrition, je veux dire, il y a un cadre à donner. Un cadre, c'est végétal. Végétal et cru au maximum. À partir de là, chacun fait selon son instinct ses moments de vie. Alors, il est certain qu'il y a des petites règles à avoir. Fonctionner uniquement sur du gras, d'après moi, c'est voué à l'échec. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Parce que nous ne sommes pas, nous sommes métaboliquement adaptés pour d'abord être des mangeurs de carbone et de sucre et que de toute façon, l'énergie qui arrive aux cellules, c'est sous forme de carbone. Toute la centrale énergétique du corps fonctionne sur le carbone. Le carbone est amené surtout par les sucres. Donc, c'est bien des sucres sur lesquels nous devons nous baser. Les sucres, sucre des fruits, automatiquement. Après, du gras, il y a des moments de vie où il y en faut plus ou moins. Il y a des moments de stress quand on est stressé, hop, on va avoir besoin de gras. Les gens disent, c'est psycho-émotionnel. Ça peut être autre chose aussi. Ça peut être simplement que tu as un besoin hormonal accru et donc à ce moment-là, ça va turbiner si tu prends du gras. Non mais le problème, c'est qu'on vous renvoie toujours à votre case psycho-émotionnelle. Et puis alors, c'est surtout un psycho-émotionnel qui est séparé du corps. C'est-à-dire, en fait, quand on te dit c'est psycho-émotionnel, c'est psychosomatique, ça veut dire c'est ta faute. En clair, ça veut dire c'est ta faute. C'est le fiel de ce monde, c'est le mépris de ce monde, c'est l'arrogance de ce monde, c'est l'arrogance de ceux qui vont à peu près bien, c'est-à-dire les moins boiteux d'entre nous qui disent à l'autre ça peut être pour guérir le psychologique. Non, sauf que c'est la plupart du temps physiologique, qu'il n'y a pas de psychologique et qui n'existe sans physiologique, que des besoins il y en a vraiment et que le psycho-émotionnel souvent il correspond à des besoins réels, parfois mal exprimés, parfois exprimés dans un contexte, dans un référentiel qui n'est pas obligatoirement le bon et c'est là où il y a une erreur, mais par contre ça correspond toujours à un vrai besoin. C'est-à-dire, nier le ressenti d'une personne en lui disant ton ressenti, il est faux, c'est juste vain, ça ne peut pas marcher. Le ressenti d'une personne il peut être surprenant par rapport à la situation objective, mais le ressenti est toujours juste. Si quelqu'un te dit je suis triste, tu dis non, tu n'es pas triste, tu as tout pour être heureux dans la vie. Bravo, bravo. Oh, je me suis fait mal. Non, non, tu n'as pas mal, tu n'as pas mal, tu n'as pas mal. C'est le « t'as pas mal » qu'on dit aux enfants et le gamin il sait qu'il a mal. Son père lui dit « t'as pas mal » il se dit il a fumé la moquette l'autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Là c'est pareil. Il y a quelqu'un qui arrive chez toi qui n'a pas le moral, qui est un peu constipé mais bon ça, qui n'a pas le moral et puis toi tu lui dis « non, mais regarde tout ce que tu as dans ta vie » et puis pense aux enfants qui sont plus malheureux que toi, qui meurent en Afrique et tout ça et tout ça et tout ça. Et puis ton ami tu regardes voilà, il n'y a rien qui vient. Pourquoi ? Parce que si c'est constipé t'auras beau lui parler des enfants qui meurent en Afrique ça ne fera que rajouter à sa constipation le pauvre mais à part ça ça ne résoudra rien parce que finalement le psycho-émotionnel c'est dans le physique qu'il s'encre et on ne fait jamais rien par hasard c'est-à-dire que ça correspond toujours à un vrai besoin. Donc si tu exprimes un besoin de grâce c'est qu'il y a un vrai besoin après est-ce qu'il n'y a pas des choses derrière qui font que ok tu vas voir une glande surrénale épuisée ok tu vas voir mais ça correspond à un vrai besoin. Ok question Ah tiens une question sur les céréales sans gluten à nouveau Pourquoi déconseillez-vous les céréales même sans gluten style riz complet qui nous... Mais non je ne les déconseille pas j'ai déjà visionné plusieurs de vos vidéos mais je ne l'ai pas trouvé par rapport à cette question mon alimentation est essentiellement basée de fruits, légumes et céréales le plus souvent sans gluten ce que je dis c'est que nous ne sommes pas adaptés physiologiquement à la consommation des céréales les celluloses complexes donc les sucres complexes qui entourent les céréales sont assez difficiles à digérer donc comme elles sont partiellement digérées elles s'accumulent le long de la paroi des intestins comme elles s'accumulent le long de la paroi des intestins et on voit des opportunistes se développer qu'on appelle des champignons des levures des bactéries pour pouvoir consommer tout ça et ça laisse la muqueuse intestinale c'est le phénomène d'encroutement de la muqueuse intestinale qui conduit à l'apparition des candidats albicans et ainsi de suite dites-vous que le candidat albicans on va faire un sujet encore là-dessus j'ai quelqu'un qui m'a écrit je vais répondre au mail par rapport au candidat albicans le candidat albicans c'est une question de nettoyage des intestins uniquement je sais qu'on me sort les oméga 3 6, 9, 12 c'est une question de nettoyage si le terrain est propre vous n'avez pas de faune et de flore opportuniste qui apparaît c'est juste ça la réponse il n'y a rien d'autre à chercher je sais que ça paraît trop simple et puis en même temps ça responsabilise vachement parce que ça dépend de ce que tu mets dans tes intestins donc les céréales sans gluten ouais déjà il n'y a pas le problème de la toxicité du gluten par contre ça reste plus ou moins une colle pour les intestins c'est pas optimum pour moi par contre si vous mangez des céréales sans gluten faites les cuire faites les cuire parce que la cuisson détruit partiellement la cellulose après on peut dire ouais germer mais germer la cellulose elle est encore bien présente donc donc non donc non ok j'ai une question qui t'arrive ah ouais voilà tiens Anne-Sophie je l'ai reçu ce matin ta question mais comme je l'ai reçu je te la passe bonjour je vous écris quand j'ai un petit problème une peau blanche limite translucide dessert de violette très marqué je me demandais s'il n'y avait pas en remède d'autant que cela me complexe beaucoup et on t'a demandé des précisions j'ai une peau rousse à la base donc une peau claire sauf que depuis de nombreuses années on était maladive des cernes violettes très marquées alors que je dors plutôt bien pas un jour sans qu'on me demande si je suis malade ouais c'est sacré c'est pas cool mes cheveux sont également fins et cassants alors je vous laisse ceux qui veulent s'entraîner vous savez il y a des gens qui me disent ah ouais moi je veux apprendre tout quand je lis les messages comme ça vous faites une croix et vous voyez où est-ce que vous êtes et puis après vous mettiez sur poste puis vous dites voilà moi ce que je te répondrai je vis à Paris je n'ai pas vu le soleil depuis fort longtemps quand je vis à la campagne à la campagne chez mes parents dans la Sarthe coup de soleil en 7 minutes il m'est arrivé d'avoir des anémies mais de faible intensité j'ai commencé l'origine crudivore depuis un mois seulement mais j'ai pas mal pratiqué l'hydrothérapie petite tension toujours fatigué pleure souvent sans raison j'ai un tempérament très nerveux mon travail n'est pas apaisant j'ai un passé d'anorexie de boulimique vomisseuse voilà seulement 18 mois que je m'en suis sorti je suis sous antidépresseur mais ça a commencé il y a 11 ans j'ai aussi subi un traitement au roi cutane phobie du soleil je me demandais si je ne vais pas aller faire des UV en cabine pour habituer ma peau progressivement ok ok Anne-Sophie on va reprendre ton message si tu permets je vais donner des clés pour comprendre un petit peu ce que tu vis tu as une peau claire ok ça c'est une tu as un maladif des cernes violettes très marquées alors que je dors plutôt bien cernes violettes très marquées ça veut dire que tes reins ont des gros gros soucis c'est à dire qu'ils sont surchargés peut-être qu'ils sont sous-actifs ils sont certainement sous-actifs tu vas comprendre pourquoi et en tout cas ils sont saturés c'est à dire que tes reins ils n'en peuvent plus c'est pas une question de sommeil on te dit toujours tu n'as pas dormi tu as les cernes violettes les cernes violettes c'est la marque des reins alors souvent quand on ne dort pas l'élimination se fait moins bien et effectivement on a les cernes violettes la cernes violettes c'est signe des reins qui forcent vous savez les petits toux les petits gamins à qui on donne à manger leur pâté pour bébé pendant qu'ils reniflent sur leur assiette comme ça en train de renifler sur leur assiette et puis je t'en fourre de la blélie et puis je t'en fourre de la colle à tapisserie et puis mange et puis mange j'ai ton yaourt avec des colorants et vas-y et vas-y et puis ils reniflent et puis ils toussent et puis ils commencent à avoir des cernes bleues là sous les yeux ça c'est que le corps il se rebelle encore un petit peu il essaie d'éliminer donc cernes bleues sous les yeux tu es les reins qui sont saturés alors ce qu'il faut savoir c'est que les reins ils sont coiffés par une paire de glandes qui les contrôlent qui s'appellent les glandes surrénales si tes surrénales sont épuisées tes reins ne font pas leur office tes reins sont saturés tes cheveux sont également très fins, secs et cassants acidoses acidifiés déminéralisés ce n'est pas étonnant si tes glandes surrénales sont épuisées à ce moment-là tout ton système nerveux autonome c'est-à-dire tout ce qui préside à l'élimination dans ton corps fonctionne à quart à huitième à dixième de son potentiel et donc élimination moindre donc accumulation d'acide neutralisation en piquant les minéraux du corps quand tu vas dans la sarthe coup de soleil ça, ça veut dire acidose tu es très acide très enflammé voire le début de la vidéo tu as une petite tension surrénale HHS toujours fatigué surrénale HHS tu pleures souvent sans raison surrénale HHS et les gens qui pleurent et souvent on me dit c'est une personne qui est très émotionnelle une personne très émotionnelle qui lui recharge les glandes surrénales tu vas voir qui ça va être moi souvent j'ai des gens au téléphone par exemple et puis dès qu'on évoque quelque chose tout de suite il y a des sanglots dans la voix ça c'est pas normal on a le droit d'être triste par contre les sanglots dans la voix c'est pas quelque chose de naturel ça c'est juste que notre système nerveux il est débordé par l'émotion si on a un système nerveux qui tient bien à ce moment là l'émotion ok on la voit on la cadre on en fait ce qu'on veut par contre d'ailleurs c'est valable aussi pour les gens qui partent en colère les gens qui partent en colère monstres ils sont pas encore en épuisement total mais ils sont déjà en non contrôle de leur système nerveux après il y a un facteur aussi intestinal à ce niveau là mais ils sont en non contrôle de leur système nerveux et ça part à toute vitesse ça part en sous ou en sur c'est exactement pareil ça indique un épuisement endocrinien donc tu pleures souvent sans raison mais quand on contrôle pas les vannes ça veut dire que qu'on est épuisé t'as un passé d'anorexique boulimique vomisseuse donc là t'as tout dit t'es épuisé voilà seulement 10 mois que je m'en suis sorti t'es en cours sous antidépresseurs les antidépresseurs bon t'as eu un traitement roccutane les antidépresseurs ils ont ils ont une action extrêmement délétère sur les intestins mais de fait ok voilà je passe mes soirées à regarder les vidéos de Thierry pour me former c'est chouette tu vois Anne-Sophie voilà ce que je vais te dire vraiment et c'est pas super facile ce que je vais te dire mais en même temps je crois qu'il y a un moment où il faut être réaliste je pense que tu es quelqu'un qui est épuisé qui est un acidose profonde et qui est épuisé si je voulais répondre honnêtement avec mon coeur pouf pouf voilà ce que je répondrai Anne-Sophie tu es jeune et tu as intérêt à prendre les choses en main sérieusement je doute que dans le cadre d'un travail d'un travail stressant avec un mode de vie urbain stressant avec très peu de soleil stressant avec très peu de sommeil stressant avec tout ça je doute que tu puisses réellement regonfler ce corps que ce soit en termes d'énergie que ce soit en termes de minéralité pour moi dans des cas comme ça il faut faire une pause il faut prendre les mesures qui s'imposent parce que sinon après dans 10 ans dans 15 ans dans 20 ans qu'est-ce que ça va être qu'est-ce que ça va être ça dépend quelle est ton espérance de vie désirée alors ça peut paraître fort et dur comme ça je vais dire oui mais moi comment je peux faire et ainsi de suite je sais pas je sais pas mais je sais qu'il y a une détermination à avoir parce que à force de ne pas faire les bons choix on se balade toute une vie durant avec des handicaps et puis on est de plus en plus handicapé au début on a une espèce d'entrave au pied et puis cette entrave elle s'alourdit toute sa vie il y a un moment où il faut s'arrêter et il faut dire ya basta ya basta je mets tout en sommeil je me consacre entièrement à la régénération et une fois que je serai entièrement régénéré on va y aller ça va pulser ça va envoyer moi un séjour il y a un jour où je vais m'énerver je vais arrêter toutes les vidéos et je vais couper et je vais aller me mettre au soleil et je vais couper pour me régénérer parce qu'il y a encore de l'énergie à faire rentrer et là actuellement je me fatigue je me fatigue sur une réserve qui est déjà très très faible si la plupart des gens connaissaient ma tension ils seraient surpris je suis au ras des pâtrêtes je suis limite pourquoi ? parce que j'avais pas encore accumulé assez c'est bon c'était le moment de se mettre au service je l'ai fait mais il y a un moment où je vais couper où je vais vraiment prendre les mesures qui s'imposent et bien là c'est pareil je crois qu'il faudrait vraiment prendre les mesures qui s'imposent tu vas me dire c'est quoi les mesures qui s'imposent ? c'est le programme de réhabilitation vivre cru tu te mets en congé prends un avion tu trouves une toute petite location sur une île quelque part au soleil tu bois des coucous tu prends le soleil tu regardes des vidéos tranquilles tu chopes une connexion une petite caillite sur la plage qui ne te coûte rien et puis tu vivotes comme ça et tu fais le plein tu fais le plein et tu te donnes quoi 6 mois 1 an pas besoin de plus des fois mais des fois même 3-4 mois 3-4 mois alors qu'est-ce que c'est 3-4 mois dans une vie 3-4 mois alors tu te fais des jus des choses comme ça 3-4 mois dans une vie c'est rien du tout et tu coupes tu coupes vraiment tu coupes de tout ça c'est pas obligatoirement facile mais moi je sacrifierais tout pour ça vraiment je sacrifierais tout pour ça dans ce cas là parce que sinon avec un épuisement pareil un passif pareil d'après moi ça va être lourd ça va être dur à remonter mais là c'est épuisement 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 et ce que je dis à Anne-Sophie c'est valable pour tout le monde épuisement 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 alors tenez donc Anne-Sophie j'espère si tu as besoin d'autres renseignements tu me le dis je pourrais t'indiquer une bonne compagnie aérienne si tu veux pour avoir des billets pas chers et il y a même certainement on va faire mieux que ça tu vas voir que les gens ils sont super forts ici je suis certain qu'il y a des gens à la Réunion à la Martinique et il y a des gens à Tahiti qui regardent les vidéos ça je le sais il y a même un groupe Régénère Tahiti qui est en train de se structurer il y a un groupe à la Dominique il y a un groupe à la Guadeloupe je suis certain qu'il y a des gens qui te trouveraient aller en échange d'un peu de présence d'un petit coup de main une petite piole une petite cahute pour te poser tranquille et juste écouter la mer passer aller faire ton marché et ne rien faire d'autre que te consacrer à prendre le soleil franchement je t'envie franchement je t'envie donc voilà si tu es intéressé je peux lancer l'appel et s'il y a des gens qui ont envie de proposer à Anne-Sophie vous pouvez le mettre son pseudo sur le site de Vivre Cru est Faustine F-A-U-S-T-I-N-E donc vous pouvez contacter Faustine directement et donc à ce moment-là vous pouvez lui envoyer un message personnel d'ailleurs je voulais vous dire qu'il y a des grandes choses qui se préparent je tiens à le dire vraiment au niveau du site internet j'ai la joie d'avoir quelqu'un qui s'est proposé comme chef de projet Mickaël extraordinaire je ne lui dis pas merci parce qu'il n'aime pas ça mais je lui dis quand même merci qui est en train de structurer une équipe toutes les personnes qui ont des compétences en programmation alors je ne sais plus comment on dit PHP ou je ne sais pas quoi les gens qui veulent faire de la relecture et du test des bêta-testeurs comme on dit et pas des testeurs bêta des gens qui ont des compétences en graphisme qui veulent participer à un projet de construction d'une plateforme extraordinairement puissante facile conviviale pour le site de Régénère vous êtes les bienvenus c'est en train de se faire et d'ici 2-3 mois on va vraiment avoir un système d'interconnexion entre nous qui va être extraordinaire vous allez voir Facebook n'aura rien qu'à se tenir on va avoir un chat direct on va avoir un forum très simple d'utilisation vous allez voir avec des pages personnelles des pages régionales pour les groupes ça va être magnifique ils me proposent chaque jour des outils et chaque jour je jubile d'autant plus donc toutes les personnes qui veulent y participer vous envoyez un message avec marqué proposition d'aide site internet et là hop on vous renvoie vers Michael et donc je pensais à ça parce que je pensais à Faustine il y aura moyen de s'envoyer des messages les uns les autres d'avoir sa page personnelle géolocalisation très efficace hop une personne s'inscrit elle sait dans un rayon de 50 km tous les producteurs qu'il y a autour de chez elle tous les amis qu'elle peut rencontrer autour de chez elle tous les événements qui se passent autour de chez elle tous les bons plans qui ont été référencés et ça sera à vous de référencer sur la carte hop là tu passes en voiture et puis tu vois un petit gars qui vend sur le bord de la route il vend des super bons fruits façon coyote vous savez les détecteurs de radar nous ça sera des détecteurs de fruits hop là on tag un vendeur de fruits et puis les gens qui se baladent dans le coin ils savent qu'il y a un super vendeur de fruits qui en ce moment a des kiwis à un prix ridicule pas traité ça va être une vraie force d'auto-organisation alors donc une question encore de Julie sur la peau j'ai depuis de nombreuses années des tâches sur la peau principalement aux endroits des articulations ces plaques s'apaissent d'après les dermatologues des granulomes annulaires elles sont tricolorées et épaisses malheureusement j'en ai sur une très grande partie de mon corps et cela me complexe personne ne sait vraiment d'où ça vient le stress sûrement d'après certains l'acidose ou peut-être les doses massives de vitamine D que j'ai eues quand j'étais enfant quand j'ai eu des problèmes osseux tu parles de la vitamine D je voudrais bien avoir le lien entre vitamine D et problèmes osseux mon problème est que j'en ai de plus en plus partout pieds, coudes, tibias genoux, hanches la seule chose que j'ai pu remarquer lorsque j'étais enceinte je n'avais plus ces plaques et de même lorsque j'étais dénutri car je ne m'alimentais plus donc tu étais en jeûne il y a deux ans suite à des problèmes personnels le soleil a aussi les atténues alcalinités mais les plaques reviennent ensuite encore plus fortement je suis prêt à tout essayer pour me débarrasser de ces tâches qui me gâchent la vie si tu es prête à tout essayer Julie alors petit programme pour Julie si tu es prête à tout essayer que je te proposerai alors bon tu peux accompagner Anne-Sophie et donc comme ça vous faites une session peau toutes les deux il y en a une qui retrouve une belle peau rouge ouais parce que Anne-Sophie je n'avais pas précisé pourquoi est-ce que ta peau est blanche simplement parce que ton cœur il ne pousse pas aux extrémités ta peau elle n'est pas vascularisée la couleur de la peau elle renvoie réellement à la vascularisation du corps ta peau est blanche parce qu'elle n'est pas vascularisée de manière adéquate dans un cadre de type de peau c'est-à-dire que les personnes qui ont le type de peau blanc auront effectivement une peau qui sera plus claire mais dans un cadre de type de peau c'est la moindre vascularisation Julie moi ce que je ferais tu me parles de c'est quoi ton truc un granulum annulaire des granulums on ne va pas chiquer je ne sais pas ce que c'est alors hop poum 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 alors granulums granulums wikipédia alors c'est ma connexion qui est en médecine un granulum est un terme assez général désignant de petites papules érythémateuses donc inflammatoires ou tumeurs vasculaires inflammatoires ou divers formes d'amas de cellules épithélioïdes entourées de lymphocytes qui apparaissent sur la peau muqueuse ou des organes internes ok on retraduit ça entouré de lymphocytes entouré de globules blancs c'est une zone enflammée entourée de globules blancs waouh la découverte une zone enflammée est entourée de globules blancs argh bon en fait qu'est-ce que c'est c'est une zone de ton corps où il y a une accumulation d'acide particulière au niveau de la peau alors pourquoi au niveau de la peau toujours pareil chacun a sa biologie sa façon de fonctionner il y a certainement les émonctoires qui ne fonctionnent pas très très bien toi c'est préférentiellement par la peau que ça va sortir pas cool pas cool mais c'est ainsi qu'est-ce qu'il faudrait faire ben tu me demandes un programme alcalinisation massive alcalinisation massive avec des jus de légumes moi je me lancerai dans un programme de jus de légumes pendant deux mois pendant trois mois bain alcalin bain alcalin pour reminéraliser cette peau et ensuite soleil sommeil tout ce qui va aller dans le sens de l'alcalinité j'ai un petit visiteur allez je fais une toute petite pause pour faire une pause bisou et puis je reprends donc Julie tu me disais que tu voulais faire tout en fait qu'est-ce que tu as tu as un processus inflammatoire qui se passe à la surface de la peau c'est érythémateux donc toutes les personnes qui ont des processus inflammatoires à l'échelle de la peau tu vois on te fait des grosses définitions donc on t'appelle ça une des granulomes annulaires tu lis la définition tu vois que c'est une accumulation inflammatoire entourée par des lymphocytes par des globules blancs et c'est normal qu'il y ait des globules blancs il y a du boulot il y a du job de nettoyage pourquoi parce que c'est enflammé donc qu'est-ce qu'il faut faire c'est apporter de l'alcalinité de façon massive chose que je ferais moi une cure de jus pour apporter des minéraux et pour apporter de l'alcalinité de l'intérieur de façon massive et biodisponible et alcalinisation par l'extérieur alcalinisation par l'extérieur soleil de façon modérée bain alcalin bain dans l'eau de mer si tu peux à ce moment-là il faut être dans un pays chaud actuellement tu vas avec Anne-Sophie ou alors bain dans du bicarbonate de soude dans une baignoire bain alcalin pour alcaliniser tout ça tu fais les deux et tu vas voir que tes granulomes érythémateux machin chose ils vont se faire la malle déformation du corps kévin bonjour je m'appelle kévin j'ai 20 ans ça fait environ un mois que j'ai remarqué une malformation au niveau de mon corps plus particulièrement au niveau des abdominaux voilà j'ai pu remarquer que j'avais deux abdominaux dans un de très décalé je sais que normalement on nous dit que c'est normal c'est vrai que ça arrive que les abdominaux sont un peu décalés mais là le décalage est vraiment énorme ce n'est pas très esthétique mais surtout j'ai l'impression que ça peut occasionner des gènes j'aimerais donc savoir j'aimerais donc bien qu'il soit assez symétrique mais il paraît qu'il n'y a pas de solution qu'en pensez-vous ? je suis aussi atteint d'une scoliose pareil j'aimerais la régler mais on m'a dit qu'il n'y avait aucun traitement ben non il n'y a qu'aucun traitement parce qu'il n'y a qu'un mode de vie sinon je vous remercie ça fait maintenant deux semaines que j'ai commencé à manger cru je me sens beaucoup mieux au niveau des performances sportives tu sais kévin il y a des muscles dans le corps il y a des muscles superficiels et il y a des muscles profonds et il y a deux muscles profonds qu'on appelle les psoas qui sont des muscles qui gèrent toute la partie de gainage du corps humain ce qu'il faut savoir c'est que toute forme d'acidité crée des contractions au niveau musculaire des rétractations au niveau musculaire on te parle de scoliose on te dit que la scoliose est inguérissable moi je dirais elle est inguérissable tant qu'on reste en état d'acidose pourquoi est-ce qu'il y a des différences entre les côtés pourquoi est-ce qu'il y a des déséquilibres comme ça parce que nos côtés du corps ne sont pas égaux il y a une bilatéralisation du corps on a deux reins on a deux systèmes de filtration on a deux tensions dans le corps on a deux parties du corps et qui ne fonctionnent pas exactement de la même manière et quand il y a des décalages au niveau du fonctionnement parce que telle partie est plus acide que telle autre il va y avoir des décalages qui vont se faire au niveau musculaire et qui vont se traduire ensuite au niveau osseux c'est parce que ça se traduit au niveau musculaire que ça contraint la colonne vertébrale pour avoir une malformation au niveau osseux et effectivement on voit les dos se remettre droit on voit les abdominaux se remettre en place on voit tout le corps se reformer moi j'ai vu mon nez j'ai balancé ça dans une vidéo on a vu mon nez qui était tordu se remettre en place tout simplement alors ça paraît miraculeux et bien non pourtant c'est juste la fonction normale du corps les tissus se reconstruisent il y a un renouvellement cellulaire et tissulaire permanent il n'y a pas de raison que si on donne les bons matériaux ce renouvellement ne se fasse pas de manière adéquate en fait le problème c'est que la plupart du temps il y a une continuité il y a une reproductibilité parce qu'on ne donne pas les bons matériaux à partir du moment où on lui donne les bons matériaux et bien à ce moment là le programme originel qui était parfait en tout cas adapté s'accomplit donc les dos se redressent oui les muscles se remettent en place oui les choses cassées se remettent en place oui ça a déjà été moult fois constaté bien sûr bien sûr les handicaps se résolvent et c'est ça qui est absolument magnifique alors toujours pourquoi parce qu'on ne mesure pas à quel point les déformations dans le corps sont liées à des problèmes d'acidité tout ce qui est rétracté tout ce qui est contracté c'est des problèmes d'acidité ça contracte un endroit pas un autre claque ça bloque voilà Kevin donc c'est bien ce que tu fais tes performances sportives vont s'améliorer je pense que tu vas voir tes abdominaux progressivement se rééquilibrer bonjour Thierry question de Rémi hier soir tu es allé aux urgences en effet j'ai jeûné durant trois jours au canton isotolique j'ai recommencé à manger hier lundi un jus d'orange des bananes écrasées ainsi que des clémentines malheureusement j'ai goûté une clémentine vers 19h très acide ça m'a brûlé la langue suite à cela les glandes sous la mâchoire ont gonflé cela m'a jamais fait ça avant je suis allé aux urgences pour m'assurer que ce n'était pas une allergie visiblement non mais plutôt une réaction à un fruit pourri ce matin ça a un peu dégonflé mais j'ai les yeux qui pleurent déglaire et un peu la voix enrouée comme un début d'angine alors mystère peux-tu me dire ce que tu en penses penses-tu que c'est une allergie sachant que j'ai l'habitude d'en manger penses-tu qu'il s'agisse d'une réaction forte à un fruit pourri car je sors d'un jeûne ou autre je ne sais pas du tout je ne sais pas je ne sais pas tu as fait un jeûne au quinton isotonique c'est pas mal ça pas mal du tout d'inclure du quinton isotonique parce que ça apporte un contenu minéral réel sans du tout surcharger les organes d'élimination tu sais moi quand je fais un jeûne même quand je fais un jeûne à l'eau je prendrai du quinton isotonique toi j'en prendrai un petit peu et je fais un balayage intestinal c'est-à-dire que je prends du psyllium pour assurer des selles alors on va dire ah mais tu fais un jeûne oui mais le psyllium il n'est pas digéré donc il ne pompe pas d'énergie au corps par contre je suis certain d'avoir une élimination qui est maximale je prends des plantes pour soutenir mes reins et ainsi de suite et j'ai une élimination qui est maximale par rapport à ce que tu as vécu je t'avoue mon frère que je n'ai aucune explication non je ne sais pas j'ai du mal à croire que ce soit la mandarine qui ait généré cette réaction mais pourquoi pas pourquoi pas tu sais il y a des gens qui sont tellement acides et qui ont tellement éliminé qu'au bout de deux jours ils vomissent leur trip au bout de deux jours de cure de jeûne alors après tu l'as fait au canton isotonique ce qu'il faut savoir c'est que pour moi le jeûne sera d'autant plus puissant qu'on donnera des matériaux adaptés au corps pour éliminer et je pense que faire un jeûne au canton isotonique est plus puissant que de faire un jeûne à l'eau simplement parce que là on donne des matériaux qui ne vont pas demander de la digestion donc on ne pompe pas d'énergie par contre on nourrit la cellule et une cellule qui nourrit c'est une cellule qui dépote tiens dans ma cure de jus je vais être solidaire avec toi Rémi je vais tenter je ne tenterai pas avec une clémentine pourrie après mais je vais tenter je vais tenter et je te dirai je n'ai pas d'explication désolé je n'ai pas d'explication de toute façon le truc c'est que tu l'as senti très acide au goût ta mandarine c'était certainement un signal d'arrêt c'est-à-dire ça veut dire qu'il ne fallait pas la concevoir quand quelque chose n'est pas bon au goût quand quelque chose de naturel n'est pas bon au goût vous brûle vous irrite ou quoi que ce soit c'est un signal c'est un warning pour dire no way question de Bastien voilà Rémi je suis désolé je suis désolé que tu aies fini aux urgences bon j'ai l'impression que tu en es bien sorti Bastien tu viens de découvrir le site cependant est-il réellement obligatoire pour retrouver la santé de ne manger que des fruits et des légumes ? ouais pour ma part je pense que si l'on mange 80% de fruits et légumes et pour les 20% en restant un peu de poisson cru viande cru et du riz je ne vois pas pourquoi je tomberais malade tu as le droit de le penser en effet j'ai le sentiment que vous ne souhaitez pas manger de viande animale plus dans une démarche spirituelle qu'au niveau de la santé ah non 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 c'est au niveau de la santé le spirituel vient de se rajouter c'est pas le spirituel c'est l'éthique car vous faites référence à l'homme originel dans vos vidéos mais l'homme originel était un chasseur-cueilleur ah ouais donc il mangeait aussi des viandes animale crue rang homme des âges farouche ça c'est l'image qu'on nous a véhiculé Bastien c'est la guerre du feu de Jean-Jacques Hannault ça c'est de l'idéologie c'est à dire qu'on reconstruit l'histoire littéralement à notre façon pour prouver quoi pour prouver que nous sommes passés de l'état de bête bête sauvage hirsute à l'état de homme occidental avait le col boutonné et le petit micro-cravate et que notre civilisation est l'accomplissement total du règne humain c'est à dire qu'on ne pouvait pas aboutir à mieux que ce à quoi on est abouti et on est à on a abouti à tout ça grâce à quoi la boîte à poux et qui sait qui a inventé toute cette fable la boîte à poux c'est une fable pure qu'est-ce qui nous prouve que les hommes ont vécu dans les conditions où on nous fait des musées de reconstruction préhistoriques rien rien et je peux te dire qu'il y a énormément d'ouvrages qui commencent à t'y intéresser qui prouvent que un il y a eu des civilisations bien avant nous des gens qui étaient bien plus développés que nous sur bien des domaines et deuxièmement que l'homme n'a jamais été cette espèce de bête sauvage qui mange de la viande crue et qui boit la cervoise tiède dans le crâne de ses adversaires ça n'a jamais existé c'est une belle fable c'est une magnifique fable et qu'actuellement je dirais que l'être humain est plutôt globalement plus dégénéré qu'il n'a jamais été d'ailleurs il faut il suffit d'aller rencontrer par exemple des tribus natives aborigènes ou des choses comme ça pour voir au niveau au niveau psycho vraiment au niveau physique et psychologique ce que ces gens peuvent dégager et ont comme capacité je t'ai dit mon gars on ravale sa morve on se sent bien petit on se sent bien petit en tant qu'occidentaux donc l'homme originel n'était pas un chasseur-cueilleur l'homme originel était l'homme originel je ne sais pas ce que c'est ce que je sais c'est que les hommes qui avaient vivaient dans un environnement ils se nourrissaient de cet environnement ils se nourrissaient principalement de fruits et de légumes pourquoi ? parce que c'est la chose la plus facilement accessible et sérieux mon frère tu as un arbre qui est chargé de fruits devant toi et puis là tu as un petit lapin super rapide qui passe comme ça alors tu as deux choix soit tu attrapes les fruits et tu te repaies tranquillement soit tu commences à taper ton sprint à courir après le lapin tu le trappes il te regarde avec ses petits yeux comme ça à la Walt Disney avec des yeux immenses le petit lapin non ça c'est pas le petit lapin là tu lui tords le cou au petit lapin tu lui arraches la tête tu commences à sentir tu as un fruit dans une main tu as le lapin avec la tête en moins dans l'autre main sérieusement si tu es capable de croquer dans le lapin c'est que tu as un problème par contre si tu n'as aucun fruit sous la main et que tu as jeûné pendant des jours et que tu as vraiment faim peut-être que tu vas manger le lapin mais l'homme il était opportuniste c'est-à-dire en période de disette ok il pouvait se diriger vers un peu de viande mais sérieusement c'est beaucoup plus facile de courir après un fruit qui ne bouge pas que courir après un fruit qui bouge c'est beaucoup plus facile de croquer dans un fruit qui ne se défend pas que de croquer dans un fruit qui se défend et la plupart des animaux ils se défendent sacrément donc non l'homme originel n'était pas un chasseur-colleur c'est une énorme fable je pense que nous sommes en train doucement de redécouvrir un petit peu quelle est la nature réelle notre identité là si tu veux quelque part c'est c'est tes potes de la banlieue qui viennent te dire ouais Bastien tu fais partie des nôtres t'es qu'un soulard t'es qu'un fêtard et tout ce que tu veux et voilà et puis il te reste toute une fable souviens-toi de ce que tu étais avant souviens-toi tu te dis non non mais attends moi je suis un prince si on connait notre identité on sait très bien que ça ce ne sont que des fables ce ne sont que des pures affabulations nous n'avons jamais été des hommes très historiques on va dire les ossements et des choses comme ça premièrement bon il y a des tas d'ouvrages là-dessus je ne suis pas un spécialiste mais qu'est-ce qui nous prouve que c'était des humains deuxièmement qu'est-ce qui nous prouve que les reconstitutions qu'on en fait et bien sont des reconstitutions valables et valides on les met en scène on reconstruit une scène de plus le régime frugivore demande une quantité de fruits et légumes journalières trop importantes et je doute que le chasseur-cueilleur disposait d'autant alors je vais te dire mon gars la rareté c'est une création moderne la loi de ce monde est la loi de l'abondance la rareté est une création moderne je pense que nous n'avons jamais vécu dans un tel état de rareté de précarité et donc on ne peut pas juger de l'abondance d'une époque antérieure à l'aune de ce qui est notre époque actuelle jamais le monde n'a été aussi désert aussi vide vide creux c'est pour ça planter des arbres planter des arbres si vous avez un peu d'argent sur un compte en banque franchement moi si je devais donner un conseil virez le de la banque et planter des arbres acheter du terrain planter des arbres terrain un jour il ne faudra plus l'acheter mais là pour l'instant on s'en fout on achète du terrain et on plante des arbres on plante des arbres on plante des noyaux planter des arbres planter des noyaux il faut reforester ce monde je crois que c'est la plus belle démission à faire je doute que je doute que le chasseur cohère là enfin l'acidose issue des viandes animales est régulée pour l'apport de 80% de fruits et légumes ok d'accord le problème c'est que pour apporter de l'alcalinité dans notre corps on compte surtout sur les fruits et légumes et qu'il y a tellement d'autres facteurs d'acidification que ça ne marche pas pouvez-vous me confirmer que crudivorisme a également une approche spirituelle et que c'est plus pour ça que vous ne mangez pas de viande non je ne le confirme pas parce que c'est pas vrai et par ailleurs je ne vois pas le problème avec le riz qui ne contient pas de gluten ouais ben alors ça c'est 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 que le riz est une colle le riz se colle aux intestins tu prends du riz tu le fais bien cuire tu le prends ton riz tu la glutines comme ça tu vas en faire une belle boule le bon riz gluant il y a des il y a des êtres pervers qui achètent même du riz gluant pour qu'il soit bien collant du spécial colle et le riz gluant là qu'on met dans les sushis là puis on se dit waouh il tient bien ouais il tient bien mais il colle bien voilà donc le problème avec le riz c'est que c'est une colle un grand merci malgré les quelques oppositions dont je vous fais part je vous soutiens dans votre démarche d'information je te remercie et moi malgré les quelques quelques ruades que j'ai pu t'imposer je te remercie pour toutes ces questions qui étaient particulièrement intéressantes je te remercie vraiment Bastien et j'adore la contradiction donc merci à toi je suis content que tu te poses ces questions j'espère que mes réponses auront apporté un élément de réponse question de Romain bonjour à toute l'équipe il y a une chose que je ne comprends pas au sujet des purines un régime trop riche en purines est un destructeur sous-noi de la santé et c'est naturellement pour cette raison que vous déconseillez fortement les légumineuses je suis d'accord les légumineuses ne contiennent que 200 mg de purines en moyenne tandis que le cacao en contient 1200 il serait alors cohérent de supprimer totalement le cacao si on ne veut pas consommer de purines ouais mais c'est vrai mais le cacao ce n'est pas top le cacao ce n'est vraiment pas top je ne sais pas où était la question tu m'as vu le citer ouais non mais attends quand tu mets 2-3 fèves de cacao des petits bouts de cacao c'est ridicule comme quantité par rapport à un gros plat de légumineuses après c'est une question de quantité moi ce que je sais c'est que pour les gamins si le choix il se passe entre manger du Nutella ou mixer des bananes et des dattes avec 3 fèves de cacao c'est tout vu pour que le gamin il se régale c'est tout vu et le cacao je trouve que l'accaroube c'est super bon mais alors le cacao des dattes mixées avec du cacao waouh et simplement tu fais tremper des dattes avec de l'eau tu mets ça dans un grand blender avec 2-3 fèves de cacao tu te fais du datorède donc tu mixes tes dattes là datorède cacao si tu mets un peu une gousse de vanille question de Damour Emmanuel je n'ai pas trouvé de réponse à ma question concernant le fait de manger le jeûne d'oeuf cru cela peut-il entrer dans le cadre d'une alimentation proposée par Thierry sinon pourquoi ? cela peut-il rentrer dans le cadre ? ouais physiologiquement parlant l'oeuf ce n'est pas étonnant c'est relativement acceptable pour l'être humain donc ouais alors après moi je vais te dire je n'ai pas une fascination pour ce qui sort du cul de la poule voilà après le jaune d'oeuf c'est surtout des matières grasses c'est surtout de la graisse tu as des très bonnes sources de matières grasses alors après je vais te dire c'est simple d'ailleurs j'avais eu une question allez passez-vous cette question je vais l'éditer après je vais vous l'éditer parce qu'elle était super cette question et attendez je vais la prendre immédiatement parce que il y a un gars question vidéo je vous dis ça excusez-moi parce qu'il y avait une super question qui m'avait titillé ah voilà Simon Pagès tu signes je m'appelle Simon je vis dans le sud de la France et je suis en installation agricole progressive en maraîchage après avoir entendu parler et expérimenter le cru en cure de une semaine à 15 jours je souhaite passer à la vitesse supérieure se pose un problème qui n'est pas uniquement financier mais hautement éthique d'après ce que j'ai lu vu l'idéal serait de consommer 80% de fruits et 20% de légumes essentiellement des feuilles je suis d'accord avec toi je produis des légumes là c'est pas le problème mais qu'en est-il des fruits notamment en hiver en souhaitant être autonome en zone de montagne et en fruits quelle stratégie adopter y a-t-il des alternatives aux fruits pour les consommations hivernales et printanières ici on récolte des pommes de conservation des noix et des noisettes pour l'hiver difficile d'avoir autre chose en quantité à part de la charcuterie je suis hors sujet je pensais aux graines germées mais j'imagine qu'elles ne remplacent pas les fruits plutôt les légumes ouais en tout cas les germinations vertes et tu vas voir pourquoi ça rejoint le message d'Emmanuel je pensais dans quelle mesure peut-être je pensais également aux lactofermentés ouais ça c'est une possibilité je n'ai pas encore trouvé d'information certifaisante sur les graines germées dans le monde du cru ni beaucoup de gens parlant d'autonomie alimentaire je ne peux ni ne veux aller en ville une fois par semaine pour acheter des bananes des oranges et des noix de coco le sujet de l'autonomie dans le régime cru se pose et est pour moi un grand questionnement je suis conscient que l'homme est un animal tropical mais qu'en est-il du fait que nous vivons dans des climats tempérés voire froids alors ta question elle est excellente Simon moi je vais te dire ma position et ça va aller dans le sens de la question d'Emmanuel nous ne sommes pas adaptés à ces climats dès lors il va nous falloir répondre on a deux possibilités pour répondre soit on y répond en faisant supporter à l'environnement et bien notre réponse on y répond de façon artificielle c'est à dire qu'on fait venir des fruits adaptés en période hivernale des fruits d'autres régions pour se nourrir de ces fruits alors attends je vais mettre un bémol soit c'est nous qui nous adaptons soit on demande à notre environnement de s'adapter soit c'est nous qui nous adaptons c'est à dire qu'on va vers un choix qui est un peu moins optimal alors en fait il y a une troisième alternative c'est on plante beaucoup de fruitiers spécifiques aux zones froides or il y en a on privilégie le séchage or on peut privilégier le séchage séchage des fruits au maximum pendant la période propice fruitiers résistants il y a des fruitiers qui résistent extrêmement bien au froid au maximum conservation des légumes au maximum mais alors après je te dis on se retrouve une fois qu'on a poussé le système au maximum et ça ça va dépendre du biotope dans lequel on vit si tu veux moi je vis en Catalogne dans le sud de la France bon chez moi les orangés ça pousse spontanément donc des oranges j'en ai j'en ai tout l'hiver je peux planter un champ d'orangers j'aurai pléthore d'oranges des avocats, des oranges, des mandarines, des agrumes pendant tout l'hiver je peux conserver des kaki ça peut bien passer tout ça quelqu'un qui est plus au nord le but premier d'abord c'est de pousser le système à son maximum en termes de productivité alimentaire fruitière en s'intéressant aux vieilles variétés en s'intéressant aux variétés résistantes au froid en s'intéressant aux techniques de conservation donc ça c'est la première stratégie après une fois qu'on a poussé le système à son maximum en termes de productivité et bien il se pose une question comment je vais répondre à ce qui manque s'il manque encore deux possibilités faire supporter le coût à l'environnement ou faire supporter le coût à ma physiologie j'ai pas de réponse faire supporter le coût à mon environnement c'est importer des fruits faire supporter le coût à ma physiologie c'est se diriger vers des aliments qui sont moins optimum qu'est-ce qu'il y a de moins optimum et qui pour moi serait mon choix parce que l'implication écologique pour moi est très très importante quel serait mon choix ça serait le choix de tubercules tubercules poussées dans la terre patates douces ocras topinambour pommes de terre enfin voilà j'en passe tous les tubercules de la famille des aliments tassés par exemple des tournesols ben voilà je les cultiverai je les garderai en terre les racines carottes betteraves et ainsi de suite ce que je peux passer en jus je les passe en jus les autres je les fais cuire dans le cadre d'une autonomie alimentaire j'inclurai aussi la châtaigne en grande quantité châtaigne sèche que je réhydrate mais que je ferai cuire parce que la châtaigne il y a des techniques alors voilà autre chose il y a des techniques de conservation et de maturation pour les racines qui sont essentielles par exemple la châtaigne si tu l'accueilles comme ça que tu la fais sécher quand tu l'accueilles elle n'est pas mature donc il va falloir la consommer en la faisant bouillir après parce que sinon c'est indigeste si la châtaigne tu la mets à maturer de manière adéquate pendant tout l'hiver dans des silos avec du sable il y a des tas de techniques à la fin de l'hiver tu vas avoir des châtaignes qui sont extrêmement molles on dirait des marrons glacés tous les sucres complexes sont transformés en fruits en sucres simples donc il y a une transformation à faire ça rejoint la question d'Emmanuel parce que j'allais lui dire à Emmanuel tu sais en matière de matière grasse il y a des apports bien plus végétaux que l'oeuf par exemple la noix de coco la noix de coco est l'apport de gras végétal par excellence le plus complet le plus biodigeste et ainsi de suite le biodisponible le plus complet et ainsi de suite sauf que la noix de coco c'est pas local sauf ici on a des noix de coco du Chili des mini noix de coco avec un peu de lait de coco dedans vous croyez que ça ne pousse pas en France les noix de coco les Dubea chilensis pour ceux qui aiment ça d'ailleurs ça pousse ça pousse loin en France alors ça met 60 ans pour pousser Dubea chilensis donc il y a intérêt à les mettre maintenant mais Dubea chilensis c'est le noix de coco du Chili et ça donne des petits fruits qu'on appelle des coquitos des mini noix de coco avec de la chair de noix de coco absolument délicieuse mais bon il n'empêche en termes d'apport gras si tu renonces à la noix de coco alors tu as les noix les amandes et des choses comme ça mais dans un cadre d'autonomie alimentaire et bien peut-être que des oeufs peuvent être envisagés je dis peut-être c'est en fonction des choix de chacun avec des poules qui pâturent en libre accès total dans des vergers qui grattent le verger et ainsi de suite pourquoi pas pourquoi pas c'est une possibilité c'est une affaire de pragmatisme on s'est éloigné du contexte naturel donc il va falloir qu'on fasse des compromis soit on fait des compromis en termes éthiques soit on fait des compromis en termes physiologiques pour moi il n'y a pas d'alternative entre les deux après avoir poussé le système à son maximum on est très loin d'avoir poussé le système à son maximum je connais quelqu'un dans le Morvan qui a développé un conservatoire fruitier absolument hallucinant dans une des zones les plus froides de France et qui prouve qu'on peut avoir une abondance fruitière énorme il faudra passer par le séchage obligatoirement il faudra passer par la conservation la lactofermentation oui la lactofermentation c'est une astuce quelque part pour rendre les celluloses complexes des légumes racines digeste pour rendre plus digeste des légumes qui ne le seraient pas donc la lactofermentation oui sans sel oui il faut réapprendre ces techniques il faut réapprendre ces techniques d'autonomie regardez dans le cadre il y a un super bouquin où est-ce qu'il est passé j'ai perdu mon super bouquin ah là voilà des purs trucs de baba des purs trucs de baba qu'on trouvait dans les années 70 qui sont complètement épuisés que j'ai pu avoir par photocopie regardez ce genre de livre faites tout vous-même par exemple un espèce d'énorme pavé de photocopie on t'apprend tout depuis construire une charpente à remiser ton à repriser ton pantalon à faire je vous montre du tissage manuel en extérieur à conserver les produits à construire des métiers à tisser à construire des bougies voilà ça c'est le genre de choses il faut retrouver du vrai savoir ça c'est le catalogue des ressources aussi qui était extraordinaire dans les années 70 enfin voilà moi j'ai des tas de bouquins comme ça que j'ai conservé tous les bouquins aussi des anarchitectes un petit peu pour la construction écologique mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a tout un savoir qui a été balayé pourquoi ? et bien parce que ça nous rend dépendants moins on sait répondre à nos besoins directs nos besoins directs qui sont simples les seuls besoins légitimement réclamables de l'être humain c'est se nourrir s'abriter recevoir de l'amour et de la joie c'est les seuls besoins véritables et pour moi ça devrait être nos priorités qu'est-ce qu'apprend notre système éducatif actuellement aucun de cette valeur-là on ne sait pas se nourrir on ne sait pas subvenir à ses propres besoins on ne sait pas cultiver sa nourriture on ne sait pas faire tout ça on a créé une virtualité totale qui nous rend complètement dépendants qui nous rend complètement à la merci des producteurs de tout un système et il s'agit de s'affranchir de ça de retrouver le savoir de partager le savoir d'aller voir encore les personnes qui savent de réapprendre des métiers manuels sérieusement les gamins ça tient ce discours-là entre nous mais les gamins qui ne réussissent pas à l'école et qui ont envie de faire un métier technique ah mais aidez-les envoyez-les voir des artisans tant mieux s'ils débauchent de ça tant mieux ce sera les artisans du prochain millénaire c'est eux qui vont planter tout ça c'est eux qui vont planter la graine de régénération c'est eux qui vont nous sauver la peau donc Simon ta question elle est excellente c'est une question que je me pose énormément je n'ai pas encore fait ce choix-là tu vois moi pour l'instant j'ai fait un choix par démission je m'efforce de sécher de conserver au maximum mais tu vois je me suis dit par exemple que là c'était pas mal parce qu'en hiver j'ai du mal à fonctionner sans fruits exotiques quand je mange comme ça ben là je me suis lancé dans une cure de jus je me suis rendu compte que je peux me nourrir uniquement avec des pommes et des verdures ben là je me dis c'est pas mal ça et ça serait une option si je voulais être locavore on va dire et ben ça serait de fonctionner au jus tout l'hiver parce que là moi je n'aurai pas de frustration jus verdure pomme verdure pomme verdure pomme ça n'a pas de problème les pommes on peut en avoir des pommes des poires de conservation on peut en avoir verdure pomme verdure pomme verdure pomme moi je vais très très bien avec ça ça pourrait être une option ça pourrait être une option je t'avoue que je n'ai pas trop envie de consommer des tubercules mais je le ferai s'il y avait des cystés voilà Simon j'espère que je t'ai répondu de manière adéquate je t'enverrai un petit message pour te dire que je te réponds elle était très bonne cette question je te remercie alors ok qu'est-ce qu'il nous reste donc voilà Emmanuel je t'ai répondu aussi à toi aussi question de Marina bonjour Thierry ma fille de 14 ans on regarde où on en est au niveau timing ma fille de 14 ans est constamment constipée ce qui entraîne du stress donc mal-être plus douleur intense ce qui entraîne du stress donc mal-être le mal-être est lié à la constipation je suis à la recherche de solutions qui puissent la soulager régime physiologique je suis donc tombé par hasard sur ton site qui est très complet à ce sujet et vraiment très intéressant je viens de commander un extracteur de jus super et par ailleurs je me demandais vu son âge si elle pouvait prendre le mélange balai intestinal oui mais comme une béquille et non pas comme une solution le mélange balai intestinal il est là pour nettoyer les intestins il n'est pas là pour rétablir un péristaltisme le péristaltisme il va se rétablir de manière spontanée automatique à partir du moment où on va donner les bons aliments particulièrement pour ta fille tu vois par exemple moi je lui ferais du jus de pommes épinards tu vas voir que son péristaltisme va se rétablir assez rapidement assez rapidement mais toujours penser le balai intestinal il est là pour nettoyer il est extrêmement puissant et je n'en reviens pas à chaque fois de ma joie de cette formulation de la qualité des plantes d'ABC de la nature parce que cette formule balai intestinal elle est majeure dans le cadre du nettoyage intestinal mais il ne faut pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas c'est à dire si on doit fonctionner à ça pour se purger en permanence ça ne peut pas marcher voilà mais oui à 14 ans elle peut le prendre toujours pareil en augmentant les doses progressivement je regarde qui est arrivé j'ai rendez-vous tout à l'heure bonjour Thierry question de Gaëtan ma femme est sujet aux crises d'angoisse attaque de panique depuis plusieurs années elle est sous antidépresseurs anxiolytiques et neuroleptiques et nous sommes persuadés qu'avec une détoxination une cure de jus cela pourrait peut-être l'aider à guérir car ce problème la suit déjà depuis plus d'une dizaine d'années je suis d'accord avec toi Gaëtan seul souci nous avons plein d'interrogations et pour être franc nous avons peur faut-il qu'elle continue son traitement pendant la cure de jus et voir comment cela se passe comment procéder pour une bonne détoxination quels fruits quels légumes utiliser tu nous vois nous sommes en plein flou et même peur car elle a déjà craqué plusieurs fois et pour le moment les médicaments l'aident à se contenir mais pas au maximum surtout depuis qu'elle ne mange plus de viande ni de produits laitiers peux-tu nous conseiller car nous sommes perdus et franchement avons peur et est-on désespéré alors Gaëtan oui tout peut changer pour elle avec un bon nettoyage intestinal et une cure de jus serait certainement la meilleure option qu'est-ce que je ferais si j'étais à sa place je ne couperai pas les médicaments tout de suite je laisserai d'abord agir la cure de jus je me ferai une cure de jus de légumes et fruits en prenant comme fruit des pommes donc pommes feuilles vertes pommes carottes pommes betteraves carottes betteraves feuilles vertes feuilles vertes épinards particulièrement qui vont nettoyer mais en mixant aussi céleri salades diverses scaroles roquettes fenouil chourave je vais vous faire un jus avec du chourave la femme qui a inventé un jus avec du chourave pas notre cure qui est vraiment excellent voilà je passerai un maximum de jus verdure que je varie au cours de la journée et pommes je me lancerai dans un programme massif de nettoyage intestinal c'est-à-dire balai intestinal psyllium psyllium que je prendrai avec mes jus de manière à éliminer 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 je ne commencerai pas au début par des lavements ou des irrigations coloniques mais si je partais pour 2-3 mois de jus à ce moment-là au bout d'un mois un mois et demi de déjà bon nettoyage j'irais me faire une théorie de 3 ou 4 irrigations coloniques pour bien nettoyer tout ça soutien des émonctoires et il n'y a pas grand chose d'autre à faire après pour les médicaments je dirais ne projetez pas il y a un moment où vous sentirez qu'ils ne sont plus nécessaires oui tu ne sais plus où il est tu ne sais plus où il est non je te demande 5 minutes je viens t'aider ça te va ? c'est ok pour toi ? non je l'ai vu là c'est bon tu l'as ? non je l'ai vu ah il est où ? là c'est bon ah super tu l'as retrouvé ? on a perdu un bout du bateau pirate c'est ça ? oui mais j'arrive de toute façon j'ai fini les questions donc voilà pour les médicaments ça s'imposera de lui-même laissez filer ne projetez pas ça projetez sur augmenter le meilleur ne projetez pas sur supprimer ne vous mettez pas une pression ne vous mettez pas un challenge augmentez le meilleur augmentez le meilleur augmentez le meilleur et là vous allez voir que ça va faire une sacrée différence donc des jus moi je me lancerai dans une cuir de jus après il y a une formule qui est sympa aussi c'est jus toute la journée et puis repas plus solides avec des salades avec un petit peu de matière grasse le soir si pour elle les jus c'est trop difficile après elle peut commencer par un programme comme ça elle peut commencer par jus toute la journée puis salade et puis après se lancer dans le tout jus à voir comment elle le supporte mais le tout jus oui serait excellent disons qu'elle expérimentera vraiment des améliorations massives quand elle se lancera dans le tout jus ça va faire une très très grosse différence alors question de Nathalie leucémie myelomonocitaire bravo pour vos vidéos que je découvre peu à peu sans savoir par où commencer ouais on va réorganiser ça aussi pour le nouveau site pour le nouveau site il y aura plein de belles choses il y aura des vidéos classées il y aura des interactions il y aura des chats il y aura tout ce que vous voulez allez on va tout promettre non mais on va le faire en plus merci si vous pouvez finir le coup récente découverte alors que j'ai cherché des infos sur la demi-cure de Bruss pour aider ma mère à lutter contre une leucémie myelomonocytaire chronique à 80 ans elle est ancrée mais seulement découverte il y a deux mois après une grave infection urinaire qui a fragilisé ses reins cette maladie semble depuis s'acquérir fort jour après jour et s'additionne d'une maladie auto-immune inconnue nous a dit l'hématologue qui ne comprend pas pourquoi les plaquettes descendent très bas à 8000 dernièrement d'où prescription de cortisone qui semble faire remonter les plaquettes mais les globules blancs sont excessifs leucocytes et monocytes peu de globules rouges 5% de hérithoblast elle est percule d'arthrose avec plusieurs prothèses un peu d'ostéoporose donc acidose 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 sous l'apnée du sommeil elle est congestionnée elle a une tension artérielle dérégulée hypertension mal de dos surpoids avarice opérée de la vésicule biliaire ayant depuis des diarrhées régulières elle a du mal à baisser le sel et le sucre elle suit un traitement pour l'hypertension ouf vous l'invitez en cours toute cette chimie et transfusion je viens de lui acheter un extracteur de jus dans l'idée de lui faire faire une demi-cuire de brosse mais est-ce ainsi qu'il faut faire ? ouais ce demi-jeune est-il adapté pour son âge et pour une débutante en jus cru ? bah ouais vu la situation oui je pensais aussi lui donner du quinton parallèlement progressivement oui je ne sais pas par où commencer alors que le temps presse avant que cela bascule en leucémie aiguë car malgré son âge elle a la charge d'un fils bondi handicapé alors Nathalie qu'est-ce que je peux te dire de tout ça ? ce que je peux te dire de tout ça pour comprendre déjà pour ceux qui veulent comprendre c'est étrange quand même les éléments figurés du sang ce qu'on appelle les éléments figurés du sang c'est ce qui compose le sang c'est-à-dire globules rouges érythrocytes les globules blancs lymphocytes et les plaquettes thrombocytes les plaquettes assurant un petit peu le liant la coagulation du sang érythrocytes c'est les globules rouges on va dire c'est les éléments nourriciers ils apportent l'oxygène et les nutriments et lymphocytes c'est les éléments nettoyeurs vous avez vu ? on retrouve un petit peu le triptyque la cellule qui doit être nourrie et qui doit éliminer on a des agents qui sont nourrisseurs on a des agents qui sont éliminat tortatifs et puis on a quelque chose qui structure tout ça tout ça c'est produit à partir de la moelle des os la moelle osseuse produit des cellules indifférenciées qui ensuite se différencient la moelle des os elle peut produire une certaine quantité de produits on a une grosse quantité de globules blancs qui est produite et on constate par hasard une moindre quantité de thrombocytes et une moindre quantité d'érythrocytes une moindre quantité de plaquettes une moindre quantité de globules rouges ça ne vous paraît pas normal et pourquoi on a autant de lymphocytes qui sont actifs dans le sang pourquoi est-ce qu'on a une telle activité lymphocytaire dans le sang et dans le corps parce qu'il y a énormément de nettoyage à faire la priorité pour le corps actuellement c'est de nettoyer il dirige tout dans le sens du nettoyage et je dirais même mieux que ça je dirais même que tout ça est pensé à des seins il n'y a pas d'intelligence du corps par contre il y a une intelligence qui préside à la création de ce corps tout ça est pensé à des seins et ça me vient maintenant parce que si on veut que le sang aille nettoyer avec les lymphocytes si on veut qu'il y ait une très bonne vascularisation et que ces lymphocytes qui sont principalement d'habitude dans le système lymphatique immunitaire mais qui là se retrouvent dans le sang parce que même le sang est toxique comment est-ce qu'on veut ? il faut que le sang soit le plus fluide possible ah ça tombe bien les thrombocytes sont en chute libre ok fluidification alors en même temps ce qu'on voit c'est que la production de lymphocytes d'érythrocytes et de thrombocytes elle est poussée par une hormone qu'on appelle le PO si les reins sont flingués le PO elle est dans les choux donc le peu qui va être produit ça va être dirigé dans le sens de l'urgence le sens de l'urgence pour ta maman c'est le nettoyage qu'est-ce qu'on peut faire ? c'est l'aider dans ce nettoyage en faisant le job à sa place comment est-ce qu'on fait le job à sa place ? on apporte une quantité de produits alcalins de manière à nettoyer ce corps de manière à l'alcaliniser en lui offrant une cure de jus c'est la meilleure des choses que tu puisses faire moi ce que je ferais aussi c'est que je favoriserais les processus éliminatifs au niveau des intestins au niveau des reins couperait sel et sucre alors ça définitivement elle fait de l'hypertension définitivement couper sel et sucre de manière à ce que tout ça se relance de manière adéquate mais il faut vraiment bien comprendre là les solutions tu les as donc je ne vais pas m'étendre mais par contre vraiment comprendre qu'il y a un jeu constant c'est-à-dire qu'il y a une production des éléments figurés du sang par la moelle osseuse cette production le corps ne fait pas les choses au hasard s'il produit plus de globules blancs que de globules rouges c'est à dessein il y a une finalité derrière ça la finalité c'est de répondre aux urgences le corps répond toujours aux urgences il y a une tentative permanente du corps de rééquilibrer les excès de diminuer les excès de résorber les manques il y a une tentative permanente du corps de rétablir l'équilibre qu'on appelle homéostasie toute notre vie notre corps va chercher à équilibrer tous les phénomènes que nous constatons que nous appelons symptômes ne sont que des tentatives désespérées du corps pour rétablir cet état d'équilibre si nous les entravons nous n'avons strictement rien compris c'est l'ancienne culture qui fait qu'en les entravant et bien ensuite on se retrouve face à un arbitraire parce qu'il y a un moment où ça claque donc tout le long de cette vie le corps fait tout ce qu'il peut pour rétablir l'état d'équilibre si on ne le comprend pas si on ne l'accueille pas et si on ne le respecte pas on est perdu et donc au travers de ces vidéos il y a juste ça c'est prendre conscience de notre statut de régénérer de notre identité de régénérer prendre conscience de notre identité de régénérer c'est comprendre les processus qui sont en oeuvre dans le corps comment les favoriser comment les soutenir comment les porter c'est cette bonne nouvelle qu'il y a à partager et on a besoin de vous donc on a besoin de gens régénérés qui comme Anne-Sophie se donnent les moyens de se régénérer et une fois régénéré on y va on y va on se lance on se lâche et on porte cette bonne nouvelle on le porte parce que je vous dis le seul combat qui vaille c'est le combat contre l'esprit de pessimisme l'esprit de renoncement l'esprit de fatalité l'esprit de c'est génétique c'est héréditaire contre cet esprit-là qui fait qu'on se prend on se croit on se croit faible malade soumis à l'arbitraire on risque de voir se développer une maladie alors qu'en fait on est pleinement puissant pleinement actif dans ce monde il n'y a pas d'arbitraire il n'y a pas de maladie qui tombe par hasard il n'y a que de la méconnaissance de la méconnaissance crasse qu'on reproduit de génération en génération et il est temps maintenant de changer ça cette connaissance elle était présente elle était présente à une époque les peuples de l'antiquité la connaissaient des peuples antérieurs la connaissaient largement sauf que pour nier un système quand un système fait peur qu'est-ce qu'on fait on le caricature et on le ridiculise c'est toujours pareil donc là on a réécrit une histoire officielle une histoire avec Charles Darwin à sa tête une histoire de l'évolution une histoire de l'homme sauvage avec la massue une histoire de l'homme qui est carnassier et ainsi de suite c'est faux c'est pur affabulation l'humain est un frugivore il a été construit comme ça au-delà de toutes les théories il suffit de regarder comment physiologiquement nous sommes construits nous sommes parfaitement adaptés à la consommation de fruits des légumes des fruits il s'agit d'en planter pour être le plus autonome possible et ensuite de répondre à nos besoins de la manière la plus éthique possible et il y a un monde nouveau il y a un monde nouveau à manifester il y a du job on a besoin de vous pour le site internet on va me dire ouais le site internet c'est pas un jardin ouais mais il y a besoin de ça aussi pour porter le temps tu sais je cite toujours cette phrase de mon ami Eric Escoffier qui dit toujours utilisons les dernières gouttes de pétrole pour préparer l'après-pétrole ben moi je dirais utilisons les dernières gouttes d'énergie qu'on dépense encore pour préparer l'après-énergie l'après-énergie facile et gratuite préparons le nouveau pour préparer le nouveau il s'agit de transformer des champs déserts en champs productifs en plantant des quantités des quantités des quantités de fruits il y a beaucoup de fruits à redécouvrir c'est chouette parce qu'on est pas mal on est de plus en plus on est énormément à se mettre dans ce mouvement et ça me réjouit vraiment je vous souhaite une belle régénération je vous souhaite de vous diriger vers les nourritures qui vous nourrissent vraiment que ce soit physiquement que ce soit au niveau relationnel que ce soit au niveau inspiration vous entourez vraiment et créez un monde dans lequel vous prenez conscience de votre statut princier de statut de régénéré on a tous la carte d'identité dans la poche aidez les voisins aidez les proches aidez la famille à la dégainer merci Sous-titrage ST' 501